... Et salut à vous ! Hello, hello ! Coucou ! Bonjour, bon samedi à vous. On est parti pour cette quatrième et avant-dernière ronde de cette Coupe Icaro. Alors normalement vous m'entendez bien. Tout est déjà correct. Vous m'entendez des deux oreilles, je pense. Donc tout va bien. Je coupe la musique, normal. J'en mettrai peut-être le week-end prochain, on verra si j'arrive à gérer un petit souci. Mais tout devrait bien se passer. Coucou à ceux qui nous rejoignent, coucou à vous. J'espère que vous passez des bonnes vacances. C'est les vacances là pour les jeunes. Salut Léo, salut Raphaël, salut Camille et Mathieu. Salut Judas, salut Eddy, coucou Alain. Salut les branches, salut les branches. Salut Lagertaz, Lagertaz, salut Grutz. Vacances que quoi ? Oui, je ne sais pas, je ne connais pas ce terme, j'avoue. Mais en tout cas, hier on s'était bien amusé dès 14h pour voir la ronde 2 qui était avec l'invue contre Lubin, tout simplement. Et là, on a, pour cette 4ème ronde les amis, quelque chose d'assez sympa. On a, je pense qu'on ne peut pas faire plus serré en termes de niveau. On a l'invue, l'invue tu, 4ème d'âne qui affronte Nicolas Robichon, premier Q. Et on a Lubin, Wilhelm, qui affronte, qui est 2Q, et qui affronte, si je ne me trompe pas, et qui affronte du coup Benoit Robichon, qui est premier Q aussi. Alors, bon, le duel des Robichons à chaque tournoi, on a l'habitude, ce sera peut-être pour la ronde suivante. Donc celle qui se passera à 18h, mais dans tous les cas ici, il y a deux parties qui ont commencé. Ils ont commencé un petit peu en retard, donc du coup, je me suis dit, j'attends, j'attends pas, mais c'est pas grave, on vivra les moments avec eux. Vous ne m'entendez pas assez fort ? C'est pas normal. Je te le dis tout de suite, si j'augmente le son, le son explose tes oreilles. Sache-le. Salut JLT, salut Kirisp. Normalement, le son est très correct. C'est bon le son ? Ok, ok. Donc, ce que je disais, c'était que, bon, on va voir des... Je les laisse un petit peu avancer, les amis, comme hier. Disons que ce sont... On va dire que les jeunes, ça joue vite, sauf quand ça commence à arriver dans les niveaux en danse, où ça se rend compte que le temps, il est important, et qu'on a envie d'en bénéficier le plus possible, parce que les parties sont compliquées. Très compliquées. Donc, on va les laisser un petit peu avancer. En attendant, les amis, il y a un petit message en bas du Grand Goban, là, qui se passe, c'est le Discord de la FFG, de la Fédération Française de Go, qui a été refait, de A à Z, par, du coup, si je ne me trompe pas, Mathieu et Maxime. Donc, je préfère quand même le dire, c'est du gros taf, ce qu'ils ont fait, c'était plutôt pas mal. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord-là, si vous voulez avoir tout plein d'informations, si, a priori, toutes les informations seront recensées là-bas à un moment donné, donc, ce sera quand même intéressant d'y être. Évidemment, je remercie Camille pour les illustrations, l'organisation, les visuels, et la communication, ainsi qu'à Mathieu. Mathieu Go sur le chat. Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Salut, Saga et le Go. Alors, quel âge ont-ils, par curiosité ? Ça, je vais laisser les organisateurs répondre sur le chat, parce que je n'en ai aucune idée. Ils ont clairement moins de 20 ans. Ça, je peux te l'assurer, mais à mettre ma main à couper. Mais sinon, je ne peux pas te dire mieux que ça. Je pense que l'invutu, il a peut-être 15 ou 16 ans, et il est quatrième d'âne. Donc, c'est assez ouf. C'est très, très prometteur. Là, les jeunes qui sont là, dans cette coupe, ils sont assez prometteurs tous. On a hâte de voir un petit peu l'évolution, parce que là, si j'avais découvert le Go aussi jeune, je serais déjà professionnel. Bon, bien sûr que non, c'est faux. Mais, je me suis... Bon. C'est différent, c'est différent. J'espère que vous, vous êtes jeunes et que vous pouvez encore en profiter. Croyez-moi, profitez-en. T'en sais rien, peut-être que si. C'est vrai, c'est vrai. J'en sais rien, j'en sais rien. Il est vrai. Il est vrai. Et du coup, voilà. Ça, c'était pour un petit peu ça, est-ce que je dois... Alors, chaque joueur a une heure de temps principale plus un BMI de 5 fois 20 secondes. Là, ils ont commencé les deux premières tables qu'on voit ici. C'est pour ça que j'attends un peu. Ils ont commencé un peu plus tard que les autres. Donc, on va les laisser un petit peu faire. Et un événement, les amis, à ne surtout pas manquer. Je rappelle, c'est quand même le Championnat de France Open que je commente le week-end prochain. Donc, je rappelle, vendredi dès 13h, je pense, sur cette chaîne-ci, la chaîne de la Fédération Française de Go Twitch. Je commenterai la ronde 1, la ronde 2. Le samedi, je commenterai la ronde 3, 4 et 5. Et je crois que la ronde du samedi, elle commence à 9 ou 10h, je ne sais plus trop. Mais on se retrouvera ici. On vivra toutes les parties du début à la fin, ensemble. Et dans la bonne ambiance. Et le dimanche, vous aurez Inseong, 8e Dan, qui commentera les parties de la ronde 6 et 7. Donc, j'espère pour lui qu'il y aura la finale à ce moment-là. Sinon, ce sera dommage. Mais, ce qui n'arrive pas souvent, derrière, je trouve. Mais voilà, ça va être vraiment cool. Donc, plein de go en ce moment. Plein de go sur Internet en ce moment. C'est plutôt cool. disons qu'avec ce qui se passe en ce moment, on ne peut pas aller en club, on ne peut pas faire des tournois en vrai, on ne peut pas se voir de visu. Donc, évidemment, il faut trouver des moyens de pallier à ça. Et c'est vrai que c'est toujours moins bien qu'en vrai, mais c'est quand même bien qu'il y ait quand même un peu de go. Salut Sophie ! Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Alors du coup, pendant qu'il joue un petit peu, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des questions sur un petit peu le go ? Est-ce que parmi vous, il y en a qui débutent et qui veulent avoir des informations ? Parce que bon, il y a plusieurs personnes sur le chat qui peuvent aussi répondre s'il y a des gens qui sont intéressés pour en savoir plus. Est-ce que vous avez déjà fait des tournois en vrai ? Est-ce que vous êtes intéressés pour en faire et que vous n'en avez jamais fait ? C'est aussi intéressant de savoir ça. Et dans quelques instants, je vous rassure, on va commencer par regarder la première table, je pense, Robichon-Nicolas contre l'Invutu. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est ceux qui sont un peu plus, le plus avancé. Attendez, je vérifie. Je vais regarder le nombre de coups chacun. Ouais, on va commencer par celle-là. On va commencer par la plus avancée. Et je pense qu'on va tourner d'une partie à l'autre durant cette session. OK. Alors. Hop. Hop. Alors, attendez. Hop. Voilà, je prépare déjà. Je prépare déjà le terrain. Alors, un jour, on pourra arrêter de le répéter. C'est quoi ? De quoi tu parles, Camille ? Retire les branches de tes oreilles, ça peut aider, je n'avais pas vu. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va regarder, on va commencer à regarder du coup le début de cette table 1 qui oppose du coup... qui oppose du coup... Zut. Nicolas. Voilà, Nicolas. J'hésitais avec Benoît, mais c'est Nicolas sur... C'est Nicolas Robichon en tant que blanc sur cette... sur cette... sur cette première table contre l'Invutu, quatrième dan, je rappelle. et on a un Oshihoshi contre un Oshikomoku. Noir approche directement. Généralement, on veut empêcher, je rappelle, la prise d'un Shimari parce que c'est quand même beaucoup de points rapides et c'est un bord très intéressant, donc on est content d'y aller. Blanc vient jouer le Kosumi qui est souvent appelé le Kosumi de Shusaku. Pourquoi ? Parce qu'il est très solide. Alors, pour parler un petit peu de ce Kosumi, pourquoi il est très solide ? Il est très flexible, en fait. il permet de faire pas mal de choses et ça, c'est très intéressant en termes de... Si vous avez un coup qui arrive à faire plein de choses mais pas un coup qui veut faire plein de choses mais qui fait rien, c'est quand même bien. Est-ce que parmi vous, vous pouvez me dire un petit peu les suites qui peuvent être intéressantes par rapport à ce coup de Blanc en E16 sur le chat ? Dites-moi un petit peu. Donc, quel autre coup qui pourrait suivre ce coup-là, cette idée de coup ? Qu'est-ce qu'on pourrait jouer après, plus tard, pas forcément tout de suite, mais qu'est-ce qu'on pourrait jouer qui va travailler avec le coin en haut à gauche de Blanc ? Alors, on a E17. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, n'hésitez pas, je rappelle, quel que soit le niveau que vous avez, n'hésitez pas à poser des questions ou à répondre à mes questions. Comme ça, je peux voir un petit peu où vous en êtes, quelles sont vos faiblesses, vos forces et je peux essayer de répondre le mieux possible aux questions. Parce que je préfère que tous ceux qui sont là comprennent quel que soit le niveau plutôt que je ne parle qu'à une seule partie des gens qui sont soit trop forts, soit pas assez forts. Et du coup, je préfère que tout le monde trouve son compte dans cette histoire. Alors, L17. Deux fois L17. D'accord ? J'ai compris. Alors, K17. OK. C16. Très bien. D14. Tout à fait. C12. Oh là là, mais il est trop fort ce Silver Oreo. Il est trop fort. Alors, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il faisait un peu chaud. S'il y a un peu trop de bruit, n'hésitez pas à me le dire. S'il vous plaît. Comme ça, j'irai la fermer. Ce n'est pas très grave. Je voulais juste qu'il y ait un peu de fraîcheur qui rentre. Donc, en effet, je peux tout de suite vous dire que les coups qui ont été cités ici sont des coups qui travaillent bien avec la pierre en E16. En tout cas, avec la position de blanc. On va regarder un petit peu chacun, mais les quatre principaux coups qui travaillent bien avec cette position ici avec ces deux pierres-là. On va peut-être changer de couleur, d'ailleurs. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Couleur Twitch. Allez, hop. Avec ces pierres-là, ces deux pierres ici, ça ne ressemble à rien. Pas tant. Avec ces deux pierres ici, ce sont C, E et F aidés. On va regarder un petit peu les idées, mais ceci est un coup qui, au départ, est très lent. Le coup de Kusumi ici, c'est un coup qui est très lent, mais qui permet, par exemple, à blanc, imaginons que Noir vient jouer le coup ici. Blanc, s'il a envie du coin à un moment donné, plus tard dans la partie, il pourrait jouer ce coup-là. Et puis, par exemple, avoir cette suite-ci où il verrouille le coin. S'il veut se renforcer en extérieur, il aura aussi ce coup ici. Si maintenant, il a déjà commencé à développer quelque chose par là. Puisque si Noir pousse, il peut connecter, il n'y a qu'une seule coupe et ça ne fonctionne pas pour Noir. Vu que, vous voyez, Noir a deux libertés, mais Blanc a plein de groupes, enfin, des groupes qui ont plus que deux libertés. Donc, du coup, ça, c'est une première chose. C'est le coup ici en deux, boum, qui, du coup, protège le coin, qui dit c'est mon coin, j'ai envie de le garder. Mais on n'est pas obligé de le jouer tout de suite. La deuxième idée, c'est tout simplement, par exemple, une extension en K17. Alors, pas que en K17, attention, on peut aussi s'étendre jusqu'à O17. Je préférerais m'étendre soit en O17, soit en K17, éventuellement en L17, mais je pense que si j'ai envie de m'étendre sur ce bord haut, j'ai envie de me battre le plus possible, de l'agrandir le plus possible. Je vous rappelle qu'on est dans une ère où, aujourd'hui, on essaye de jouer les coins d'abord avant de jouer les bords. C'est pour ça que je privilégierais beaucoup plus souvent, par exemple, O17 qu'une extension en K17 ou L17 ou J17. Parce que, si Noir fait ça, je trouve qu'il a été plus rentable que moi. C'est vrai que je fais des points en haut et plus je joue proche de mes deux pierres à gauche, moins il y a de possibilités d'invasion, mais en termes de rentabilité de coût, Noir va faire un petit peu plus de points que moi en moins de coûts. Il y a un coût chacun, mais disons que si je veux vraiment faire les points, peut-être que je dois encore ajouter un coût, alors que Noir peut commencer à s'étendre plutôt sur le bord droit. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. C'est évidemment une extension qui va faire des points sur le bord haut pour blanc. Et salut, Laurent, salut Shadow Devils. Nouvelle idée, c'est qu'on voudrait, par exemple, Noir va jouer par là et on va dire autre chose. On va dire autre chose, Noir joue autre chose. Noir va jouer par là, par exemple, je fais ceci, et puis tout à coup, je me dis j'ai envie de jouer ce coup-là. Et là, vous comprenez un petit peu l'idée, c'est j'ai envie d'aplatir mon adversaire en attaquant cette pierre à l'épaule. Si mon adversaire, par exemple, répond comme ceci, parce qu'il doit répondre, s'il ne répond pas, les amis, c'est un énorme coin pour blanc. Ce qui est vraiment dommage. Donc, il faut absolument répondre ici la plupart du temps parce que c'est trop donné à l'adversaire pour pas grand-chose. Si vous pensez que, par exemple, je vais faire des points ailleurs en jouant un coup ailleurs qui fait des points, mais qui fait plein de points, et que vous vous dites, ouais, mais je laisse tomber mon pierre ici, il ne faut pas oublier que même si blanc perd la main, il a un gros coin, il a une force qui va vers le centre et il a maintenant une force qui va vers le côté gauche. C'est vraiment énorme, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a généralement pas envie de laisser. Et ça, c'est une règle qu'on peut dire en général, c'est si vous avez un groupe faible, sauf si c'est une pierre vraiment qui ne donne pas beaucoup plus de points à l'adversaire, on peut la laisser tomber pour aller jouer ailleurs, éventuellement. Mais souvent, on n'a pas envie de laisser cette pierre toute seule, en tout cas, s'il faut encore un coup pour qu'elle se fasse capturer, on n'a absolument pas envie de la laisser parce que n'importe quel autre coup ailleurs, très souvent, ne sera pas suffisant par rapport au gain immédiat de blanc ici. Donc, généralement, on ne veut pas laisser tomber ça. En tout cas, à ce stade-ci, il n'y a aucune raison qu'on le laisse tomber. Et donc, du coup, la suite, c'est par exemple blanc qui va développer quelque chose comme ça, il dit ok, vas-y, et tends-toi, et puis à un moment donné, je peux faire plein de points sur le bord haut. J'ai créé un mur qui va me permettre de développer beaucoup de points sur ce bord en m'étendant vers le centre, entre guillemets. On pourrait aussi envisager des suites comme celle-ci, par exemple. Vous voyez, on essaie d'agrandir le moyeau le plus grand possible, c'est tout à fait possible aussi. Bon, il y a plein d'idées possibles, bien sûr, mais c'est surtout pour que vous compreniez l'idée de ce coup en 4 qui aplatit le côté gauche. Évidemment, d'autres coups sont possibles, par exemple un coup noir comme ça. Mais l'idée de 4, c'est surtout ça. C'est soit mon adversaire ne répond pas localement et je capture la pierre et c'est énorme, soit il répond et je crée une sorte de mur qui me permettra de faire plein de points sur le bord haut et d'agrandir vers le centre. Parce que n'oubliez pas, au départ, on fait des points vers les coins, dans les coins, puis on va s'étendre vers les bords. Et après, nos groupes qui sont vers les bords, nos zones de points, on aimerait qu'ils s'agrandissent vers le centre. Donc, on prépare un peu le terrain. C'est en ça que les coups en 4e ligne et plus vont nous aider. Ici, par exemple, 4e, c'est un coup par rapport au bord haut qui est plus haut que la 4e ligne. Donc, ça va nous aider à développer ce bord haut vers le centre, entre guillemets. Donc, ça, c'est un des coups possibles et le dernier coup possible par rapport à ce coup soumis, c'est aussi le fait de pincer. Et vous avez vu, je pince ici. Pourquoi ? Parce que c'est un coup que mon adversaire voudrait. C'est une pince idéale et c'est aussi une base de vie idéale et c'est aussi une pince idéale pour blanc parce qu'imaginons qu'un jour, noir ne répond pas et il se dit je m'en fous, je vais faire des points ailleurs. Un jour, blanc peut jouer ce coup-là et c'est énorme aussi parce que la pierre, elle est beaucoup endommagée, elle se retrouve déjà enfermée, ça veut dire qu'elle doit trouver un moyen de vivre sur place. Si elle n'a pas moyen de vivre sur place, c'est un gros gain pour blanc. Et en plus, regardez, si blanc peut obtenir le coup en 1 en haut à droite qui lui permettrait, par exemple, imaginons que ça se passe comme ceci, comme cela, puis on est comme ceci, on a notre adversaire qui fait ça et ça et là on se dit ah bah écoute, je fais ça, le coup en 4 a pincé la pierre de noir mais c'est pas tout. On voit aussi que blanc développe quelque chose vers le centre. Donc ça peut être assez intéressant en mix d'idées. Et salut Zogi Zogi, coucou Amérique, salut Ikoun, coucou à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à vous, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous avez des questions. Hop, je vous mets devant moi mieux que ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de ce kosumi qu'on appelle de shusaku. C'est qu'il est très flexible parce que selon la situation dans la partie plus tard, donc pas forcément tout de suite mais plus tard, il va y avoir de plus en plus de coups, et bien vous allez pouvoir vous dire bah tiens, j'ai encore ces possibilités-là, j'ai encore C, j'ai encore D, A je n'ai plus F mais j'ai toujours E et vous allez pouvoir avoir toujours les idées qui tournent dans votre tête et qui disent à un moment donné ah bah là ça serait pas mal. Dans ce cas-ci, si j'obtiens A, je pourrais peut-être envisager E plus tard, un bon mix d'idées. Voilà, c'est pour ça que le coup, alors ce qui est rigolo les amis, c'est que ce coup-là a été joué il y a très très longtemps puisqu'il a été beaucoup joué du temps de shusaku, donc il y a fort 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 longtemps. Et pendant tout un temps, passé des années 2000, il a été moins joué. Il a toujours été un peu joué mais il a été moins joué par rapport à avant. Et avec l'arrivée de Lya, il a été re-beaucoup joué parce que Lya le rejouait beaucoup. Donc c'était vraiment un très très bon coup si Lya le considère quand même bon et qu'elle le joue et qu'elle le joue assez souvent. Alors parmi vous, il y en a peut-être qui se disent oui mais il y a aussi éventuellement ce coup-là ici qui peut être intéressant pour blanc. Et en effet, le Kaima peut être intéressant. C'est pour s'installer, c'est pour considérer le bord haut. En fait, quand l'adversaire s'approche, il y a toujours quelques questions à se poser. Soit je garde le coin, soit je m'étends sur le bord haut, soit je pince d'une manière ou d'une autre sur le bord gauche. La question c'est quoi ? C'est est-ce que le coin est important ? Est-ce que le bord haut est important ? Ou est-ce que le bord gauche est important ? Et si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez voir plus clair dans ce qu'il faut faire et vous allez pouvoir envisager de jouer l'un ou l'autre. Donc toutes les lettres que j'ai mis là sont tout à fait possibles à ce stade-ci. Alors, bien sûr, je n'ai pas mis le H mais je le mets là. À ce stade-ci de la partie, tout ça, c'est possible. Il faut juste savoir ce que vous vous désirez par rapport à vos idées, par rapport à votre créativité parce que le Fuseki, c'est un petit peu le moment où on est le plus créatif. Alors évidemment, certains vous diront les points, c'est important et je suis tout à fait d'accord. Pour gagner une partie, il faut des points parce que sinon, on ne peut pas vraiment prendre un avantage sur l'adversaire. Et certains vous diront aussi que les pinces, c'est beaucoup moins joué en ce moment et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je vois quand même des pros rejouer les pinces en ce moment. Ça me fait plaisir à voir. Ils considèrent que les bords sur lesquels ils pincent sont importants donc ils se battent pour ce bord. Ça me fait plaisir de revoir ça d'ailleurs. Le Cosmi, ça reste plus beau que le Keima. Alors ça, c'est une histoire de goût, une histoire de style. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que je préfère le Cosmi aussi souvent mais il ne m'empêche pas de jouer C13, enfin C13F, le coup en C de temps en temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce Cosmi de Shusaku, les amis ? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Est-ce que vous ne le saviez pas les différentes possibilités que ce Cosmi nous permettait d'obtenir dans la partie plus tard ? Dites-moi, pendant que je bois un petit peu mon café. Alors je vois que la table 1 évolue très très lentement comparé à la table 2 qui rattrape son retard puisqu'elle avait commencé un peu plus tard. Donc on va en discuter. On va en discuter à notre aise bientôt, rassurez-vous. J'ai hâte de continuer d'avancer dans cette partie-ci parce que il y a plein de belles choses à raconter. Noir vient jouer Sans-San, les amis. Sans-San, c'est un coup qu'on a aussi depuis l'IA appris à voir très très souvent. D'ailleurs, dès le cinquième coup, on voyait souvent un Sans-San. On n'est pas loin du cinquième coup quand même. Et voir un Sans-San aujourd'hui très très vite, ce n'est plus trop étonnant en réalité. Certains pourraient trouver ça agressif, mais en réalité, ce n'est pas agressif. C'est juste normal. C'est un coup normal. Café, pas du thé ? Bon, écoute, je fais de temps en temps un mix des deux. Enfin, pas les deux en même temps, évidemment, mais parfois du thé, parfois du café. Salut Gcast, comment vas-tu ? Alors, les amis, donc Sans-San, je pense qu'on ne va pas forcément parler du Sans-San parce qu'on en parle très souvent. Vu que c'est un coup qui se joue quasi dans toutes les parties très souvent. Mais on va plutôt parler de sa direction. Là, on peut regarder quoi ? On voit que Blanc a bloqué de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il se dit peut-être que s'il fait de ce côté-là, ben, c'est tout à fait, attention, c'est tout à fait possible de bloquer de ce côté-là. Parce que si vous le remarquez, c'est Blanc qui a la main de jouer, qui a la main maintenant et qui peut se dire ben maintenant, je peux jouer le coup en cinq dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pincer cette pierre et l'attaquer. Alors attention, comment noir peut sauver la pierre en A ? Est-ce que vous avez une idée ? Comment noir peut sauver cette pierre en A ? Le KT. Ça doit pas être bon, non, je pense pas, non. Café plus thé, ça donne du thé noir comme du pouère. Enfin, c'est plutôt du thé sombre, ça. D14. Très intéressant, ça. Très, très intéressant. C-17. Alors, la question pour C-17, c'est est-ce qu'on peut vivre sur place ? Et coucou Audrey. Hello, hello. Comment vas-tu ? Enfin, comment vas-tu ? Depuis tout à l'heure. Prendre le coin. Est-ce qu'il est possible de prendre le coin ? Usuellement, D14. Ok. E15 parfois. Sérieux ? Alors, râleur, tu penses qu'on joue plus souvent D14 que E15 ? Ça, c'est rigolo. Salut, Satya. Le KMA en B17. B17, ok. Tsuke E15, ok. Salut, Pepiniero. E15, ok. Tu viens de finir tes révisions. Ah, très bien, ça. Juste attends. Juste attends. À quelques minutes près. Ça va bien, ça va bien. Je suis assez content de commenter cette coupe Icaro. Cette quatrième ronde. Je rappelle, ce soir, vous aurez du coup Benjamin Dreyanganesia qui va commenter la cinquième ronde, cinquième et dernière ronde de la coupe Icaro. E15, pas mal, je trouve. Ok, ok. Alors, pour tout vous dire, les amis, il y a beaucoup de bonnes solutions. Et c'est vrai que chez les pros, en ce moment, je vois énormément ce coup-là. Je vois énormément ce qu'on soumise. Pourtant, j'avoue que je le trouve un peu bizarre. Mais je vois beaucoup ce coup-là en ce moment chez les pros. Donc, c'est intéressant. Donc, il faut savoir que moi, je n'utilise pas, pour vous situer un petit peu ma position, je n'utilise pas l'IA pour revoir mes parties, pour revoir des parties. J'analyse moi-même des parties de pros qui eux-mêmes ont analysé leurs parties avec l'IA. Donc, je préfère un peu voir, utiliser plutôt ce que les pros ont déjà réfléchi et essayer d'appliquer dans leurs parties avec leurs propres variations, leurs propres idées, leur propre, on va dire, digestion de ce que l'IA leur a proposé de nouveau. Et du coup, moi, je me sers plutôt des parties pros pour voir un petit peu ce qui est récent, ce qui est joué, ce qui fonctionne, ce qui est compréhensible aussi. Parce que l'IA, parfois, elle te joue des trucs que tu ne vois pas le but. le but, en réalité, ça peut arriver. Donc, je préfère utiliser un peu les parties pros pour référence. C'est pour ça que quand je vous dis en ce moment, les pros, ils font pas mal ça, c'est dans la plupart des parties que j'ai vues, je vois très souvent ce coup-là en ce moment. C'est vrai, je le vois un peu plus que ce coup-là. Et je trouvais ça rigolo parce que, fut un temps, moi, je trouvais qu'on vous jouait beaucoup plus ce coup-ci, par exemple. Donc, les deux sont jouables. Tout à l'heure, il y a certaines personnes qui ont proposé, par exemple, le coup en C17 ou le coup en KMA ici. Alors, le coup en KMA, c'est un coup en deuxième ligne, mais il n'apporte pas forcément la vie non plus. Il faut faire attention, par exemple, si ça se passe comme ça, on n'a pas plus de vie. Si on doit faire l'échange ici, le problème, c'est qu'on a toujours pas plus de vie parce qu'il n'y a qu'un seul oeil là. Donc, il faut gérer une fuite. Mais gérer une fuite, c'est se dire, OK, qu'est-ce qui se passe là en fait ? Ce n'est pas un peu trop gros ce qui se développe chez Blanc là, tout à coup. Donc, on n'a peut-être pas envie d'un résultat comme celui-là. Donc, ici, dans ce cas-ci, les amis, je ne vous conseille pas vraiment de tout de suite jouer C17 ou B17. Certains vont dire, OK, pouf, 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 on fait plutôt le HN ici. Et quelque part, pourquoi pas ? Mais c'est le même échange, en réalité, parce que Blanc va faire ça, Noir va devoir capturer, et Blanc à la main pour jouer ailleurs ou rajouter un énième coup pour s'assurer d'un truc s'il faut éventuellement rajouter un truc. Mais ici, Blanc irait jouer ailleurs éventuellement. Et vous voyez qu'il a déjà une double gueule du tigre qui fait que c'est quand même très solide, très fort et qu'on peut se développer à gauche et en haut maintenant. Plus tard, Blanc peut avoir ce coup-là gratuitement puisque si Noir ne répond pas, il n'est pas vivant localement. Noir, D9, et pas mal après la pince de Blanc, D9. Alors, on va regarder ça juste après, M. Raller. Donc, ça, ce n'est pas trop conseillé non plus. Sauf si vous voulez absolument vivre dans le coin. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire, en réalité. Mais attention, parce que même là, on pourrait très bien faire Atari, connexion, et vous voyez que vous devez encore vivre dans le coin, mais vous n'avez pas forcément la place d'avoir une base de vie. Parce que, c'est très réduit quand même. Et Blanc va quand même gagner des choses en extérieur. Donc voilà, faites attention. Avec si peu de place, mieux vaut peut-être d'abord s'assurer une sortie. Il y a un coup qui n'a pas été cité, je crois. Je ne l'ai pas vu passer, en tout cas. C'est plutôt le Kaima, ici, en D13. Et pourquoi il n'a pas été cité ? Parce qu'il donne quelque chose à Blanc. Il donne, par exemple, cet échange-là. On a envie de répondre à ce coup-là, vous voyez. On a envie de dire « Ah bah vas-y, sors ! C'est bon, je te chasse, et après je m'étends. » Et là, et là, les amis, on est très contents en tant que Blanc. On a réussi à développer sur la quatrième ligne des points en haut. On a réussi à développer un beau paquet de points sur le côté gauche. Et on attaque toujours ce groupe de Noirs qui n'est toujours pas vivant localement. Donc c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Éventuellement, Blanc peut même tourner ici à un moment donné. ça a l'air quand même assez embêtant au niveau de la coupe. Comment répondre ? Angle vide ? Pas angle vide ? Compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie. Mais parfois, vous êtes obligés d'envisager ce genre de choses. Donc je vous le cite pour que vous ayez l'idée à un moment donné si vous n'avez pas le choix. Mais ça, c'est possible en effet. Et ça n'empêche pas Blanc de faire ça, par contre. Attention. Vous voyez que Blanc, il est quand même content de jouer ce coup-là aussi. C'est pas pareil. C'est pour ça que là, ce coup-là existe. Le coup en E15. Parce qu'on attache, en anglais, on attache, on touche la pierre en E16. On fait un contact dessus. Mais c'est une force. Donc, faire un coup de contact sur une pierre forte, ce n'est pas grave. Parce qu'on la surconcentre, entre guillemets. On n'a pas peur de toucher une pierre forte que toucher une pierre qui n'est pas forte et qui va se renforcer et devenir fort. C'est ça la différence entre E15 et D13. On n'a pas forcément envie de laisser Blanc se construire trop facilement par là, sur le côté gauche. Avec, par exemple, cet échange-là. Pardon. Donc là, par exemple, vous le remarquez, le groupe de Noirs va se faire un petit peu attaquer, mais ça va encore. Ce n'est pas si dramatique que ça. Pourquoi ? Parce que Noirs a tout à fait la place, en réalité, de faire des choses. Noirs a tout à fait la place d'avoir de la place et même une base de vie, en fait. Voilà. Ça, c'est un peu pour cette position. Donc, tu dis Raleur, D9 est pas mal après la pince de Blanc. Donc, si Blanc pince, toi, tu veux jouer, par exemple, ceci. En vrai, pourquoi pas ? Il faut voir un petit peu comment ça se passe, quels sont tes échanges, si tu es prêt à laisser tomber C15 tout de suite, par exemple. Alors, peut-être y revenir plus tard, parce que ce n'est pas dit qu'elle soit totalement morte, mais pourquoi pas ? Je ne pense pas que ce soit fondamentalement mauvais. Il faut faire attention, quoi. C'est du combat. La pince, les amis, c'est toujours combat. Il faut toujours s'attendre à ça. Alors, Blanc vient jouer de ce côté-là et à mon avis, ah, d'accord, il fait le nobi, il joue solide pour aller jouer ailleurs tout de suite et il vient jouer en haut 17. Donc, quelque part, il pourrait envisager de développer quelque chose sur ce bord haut dans un premier temps. Et ensuite, on peut aussi remarquer un truc, c'est qu'il considère peut-être, pourquoi il a choisi cette direction-là en tout cas, que ce côté-là est quand même très plat. Le bord gauche était le plus intéressant au début parce que c'était le plus large. C'était entre les deux pierres qu'il y avait, donc le Hoshi et le Komoku, c'était le bord où il y avait le plus d'intersections libres. Donc, c'était le bord où on avait envie de jouer. Mais là, avec ce qui vient de se passer ici, on peut voir que le bord gauche maintenant est devenu peut-être le moins intéressant pour Blanc. Donc, il cherche à développer autre chose. Noir, je pense que Noir est entre guillemets content quand même d'avoir pu développer quelque chose comme ça. En fait, j'étais un peu étonné pour tout vous dire que Blanc joue ce coup-là. Je ne sais pas si c'est mauvais ou bon ou mauvais, mais moi, je m'attendais plutôt à ce qu'il vienne jouer tout de suite. Oula, je prends ceci. Il vienne tout de suite jouer ça. Pourquoi ? Pour faire cet échange-là, celui-là, et ensuite celui-là pour faire tout de suite soit un double année, soit cet échange-là. Celui-là, vous le connaissez. Si ça se passe comme ça, on est là et on voit que Blanc se construit, sépare la pierre en C15 qui est toute seule mais qui a de la place pour vivre, mais se renforce pas mal quand même. C'est-à-dire que le groupe de Noirs va quand même être potentiellement attaquable parce qu'il n'a pas forcément beaucoup de base de vie. Il devrait encore s'étendre une fois pour avoir de la base de vie. Mais Blanc, quelque part, a de la place pour s'étendre en bas. Donc ici, sur le bord gauche, Noirs ferait que des groupes qui font quelques petits points. C'est pas non plus beaucoup de points. Et en attendant, pourquoi pas ? Moi, je m'attendais à quelque chose dans cette idée-là ou alors même encore que Noirs choisissent quelque chose comme ça, comme ça. On l'a déjà vu pas mal de fois où Noirs va devoir faire une extension vu que le chichot est bon pour Noirs. Blanc ne peut pas jouer le coup en E6 mais doit jouer F6. Et on voit que Blanc se renforce de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est intéressant de se renforcer de ce côté-là même si Noirs peut y vivre ? En réalité, je pense que les deux se jouent parce que, certes, Noirs peut y vivre mais il fera pas beaucoup de points et on peut continuer de l'attaquer à un moment donné et en faisant des points, par exemple. Plus tard, je pourrais attaquer sa base de vie, réduire sa base de vie, ce genre de choses. Par exemple, après un coup en C16, envisager un coup en deuxième ligne pour réduire encore plus sa base de vie, pourquoi pas ? Ça dépend de plein de choses mais du coup, ça peut être une direction possible. Alors, les niveaux pour ceux qui se posent la question, c'est donc Robichon-Nicolas contre Linvutu, Linvutu qui est 4ème d'âne, Robichon-Nicolas qui est 1er Q et Robichon-Benoît sur la table 2 qui est 1er Q contre Wilhelm-Lubin qui est 2ème Q. Alors, euh, pouf ! Donc voilà, c'est, je pense, une direction tout à fait possible aussi même si on se dit ouais, mais Blanc ne fera pas beaucoup de points de ce côté-là. Il a une force et en fait, le Ogo, il faut savoir que la force, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. On aime bien être fort Ogo, pas fort en lecture, fort sur le plateau. Avoir des alliés qui nous permettent d'avoir une position assez forte au centre, enfin au centre, sur le, à différents endroits quoi. C'est toujours situationnel évidemment mais, on aime bien être fort Ogo sur le plateau. En tout cas, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette idée d'être fort localement. enfin l'or fort sur le plateau. Donc, je pense que la direction elle est quand même assez intéressante pour Noir mine de rien. Il s'est étendu, certes, il ne fait pas beaucoup de points sur le bord gauche mais il a réduit un petit peu, pas à néant mais quand même, pas mal réduit ce bord gauche. Blanc n'a pas de points avec le mur qu'il a en bas et la seule position, on va dire, entre guillemets solide qui peut envisager de faire des choses en termes de points, c'est la position en haut à gauche pour Blanc. Blanc s'étend, Noir répond simplement par R14 et Blanc vient jouer O3. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Noir pince, donc Noir ici considère que le borbat est important, pas forcément dans le sens d'y faire des points mais de détruire des points puisqu'on voit que Blanc ici aimerait lui développer quelque chose. Alors, la question est, est-ce qu'on veut faire cette pince, est-ce qu'on veut faire cette pince, est-ce qu'on veut faire cette pince ou cette pince en général ? En ce moment, on voit beaucoup celle-là, c'est vrai. Bon, je pense que, bon, attention, beaucoup, non, on ne voit pas beaucoup la pince en ce moment mais il y a quand même des pinces qu'on voit et du coup, la pince longue et basse, elle est assez souvent jouée mais plutôt avec un Kusumi, avec un Hoshi, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus le kick, ce genre de choses. Là ici, on voit une pince basse et courte, Blanc a plusieurs choix et décide de faire le coup en Q6 qui permet de pincer cette pierre en Hoshi. On a l'impression que Blanc va être séparé de partout. Et ben ouais, c'est un peu, je pense que c'est un peu ça le but de l'invue. C'est qu'il veut séparer un petit peu les pierres. En fait, si tu sépares les pierres de ton adversaire, ce sont des pierres qui vont devenir des groupes qui vont faire des points mais qui vont aussi s'occuper de leur base de vie. À partir du moment où un groupe doit s'occuper de sa base de vie, vous pouvez déjà vous dire qu'elle ne fait pas beaucoup de points. Parce que c'est deux yeux. deux yeux, c'est minimum deux points. Donc elle va faire deux points, on l'espère pour vous. Mais ça va jusqu'à 5-10 points. Quand vous envahissez un territoire adverse, ce n'est pas comme si vous développiez une zone comme Blanc ici en haut qui pourrait développer pas mal de points sur ce bord haut. par contre, si Blanc, par exemple, vient, si Noir, par exemple, fait une extension ici, on va dire que ça se passe comme ça, ce groupe ici en bas ne fera jamais autant que ce qui se passe là-haut. Jamais. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas la place. Parce que le bord haut peut encore se développer vers le centre. Ici, ce ne sont que deux pierres qui font quelques points, qui font deux yeux et qui peuvent encore s'étendre. Mais même en s'étendant, ça ne fera jamais autant que ce qu'on peut faire en haut. Donc ça, il faut être vigilant et c'est en ça que séparer les pierres de l'adversaire est très intéressant parfois. C'est que ça va créer des petits groupes chez l'adversaire. Attention, si vous séparez l'adversaire, il y a aussi des chances que vous êtes séparés. Donc, vous faites aussi des petits groupes. Évidemment, il faut toujours voir si c'est bon pour vous ou pas. Ça ne sert pas forcément à quelque chose de toujours pincer et ça ne sert pas forcément à quelque chose de toujours, par exemple, quand blanc approche de jouer... Ah non, il n'approche pas tout de suite. Quand il approche ici, de jouer... La question, c'est toujours est-ce que je veux jouer R14 ou est-ce que je veux jouer la pince ou le coin avec P17. Mais toujours jouer la même chose, ce n'est pas forcément très intéressant comme que ce soit l'un ou l'autre. Il faut toujours voir situationnellement. Après, si blanc doit être séparé, ça veut dire aussi que noir... Voilà, c'est ça, Laurent. noir peut tout à fait pincer en haut, Mais à mon avis, noir veut jouer simple pour avoir la main. Vous voyez, quand il joue R14, ici, l'invue, c'est solide. Et ça aussi donne l'envie à blanc de rajouter un coup sur sa pierre en haut 17, sinon elle se retrouve un peu seule. Si maintenant, imaginez que blanc joue par exemple ailleurs, noir rejoue ce coup-là et que blanc vient jouer ce coup-là. noir maintenant à la main pour aller éventuellement pincer la pierre. Et on se retrouve à du 3 contre 1. 3 pierres noires contre une pierre blanche. Si maintenant, blanc doit jouer en haut, noir va pouvoir pincer celle du bas. Ça veut dire que parfois, on aime jouer juste simple, s'assurer d'avoir entre guillemets la main à un moment donné pour pouvoir aller jouer un gros coup ailleurs, lancer une attaque importante, faire un coup précis qui nous intéresse à un moment T de la partie. Donc, quand je dis à un moment T, c'est n'importe quel moment de la partie, c'est toujours situationnel. Au go, tout est situationnel. Une situation locale, une situation globale, il faut toujours tout prendre en compte. C'est toujours situationnel, le go. Et ici, donc, blanc ne, noir ne pince pas. Il pince d'abord en bas. C'est pas simple. Une pince, on ne sait pas qui aura la main après. En général, on ne sait pas parce qu'il peut se passer plein de choses, on ne peut pas tout calculer, toutes les variations à partir de ce coup-là. C'est juste impossible. Premièrement, il y a plein de possibilités que blanc puisse faire ça, 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 ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il peut jouer n'importe quoi. On ne peut pas être sûr à 100% de ce qu'il va jouer. On a des idées. On sait que par exemple, il va moins envisager H et F parce que c'est un peu moins joué. Mais F, mais ce coup-là, les amis, il existe. Il faut le savoir. Donc, on ne va pas dire OK, il ne va peut-être pas le jouer, mais c'est possible qu'il le joue. Donc, on va quand même essayer de réfléchir par rapport à ça. C'est une donnée qu'on va devoir dans notre tête se dire Ah ouais, il faut quand même y penser un petit peu, mais peut-être pas tout de suite parce qu'on va d'abord penser aux choses qui sont les plus jouées. Ça, c'est souvent joué. Ça, c'est souvent joué. Ça, c'est souvent joué. Vous voyez ? On va d'abord prioriser. Moi, je dis que parfois, il faut prioriser. ça nous permet de perdre moins de temps à des réflexions qui ne sont pas utiles ou moins utiles. On perdra plus de temps sur des choses qui sont plus jouées que des choses qui sont moins jouées. C'est ce qu'on appelle la méta. Donc, voilà, ça, c'est un peu le truc. Il pince. Noir vient attaquer une des deux pierres en séparant les deux pierres, évidemment. Blanc vient prendre le coin et Noir accepte l'échange de « Ok, blanc, je te donne le coin mais je capture ta pierre et je suis le premier à pouvoir jouer à gauche ». Et ça, c'est un très gros coup. Le coup en C7 est un très gros coup par rapport, pas au bord gauche, mais par rapport à aller vers le centre et affaiblir les trois pierres de blanc en bas. Alors, les trois pierres de blanc en bas, vous vous dites « Pourquoi Noir n'a pas joué par exemple, éventuellement, un coup qui va attaquer sa base de vie ? » En fait, les trois pierres de blanc, elles sont difficiles à attaquer. Il faut beaucoup de coups pour l'attaquer parce que blanc a plein de moyens de se servir d'un coup de contact. Il peut sortir, il peut même essayer de vivre sur place, il peut partir dans une direction. Il y a trop de directions possibles et il faut trop de coups pour commencer à attaquer ces pierres-là. Ce qui fait que on va essayer de jouer des coups rentables en l'attaquant. Et pour le coup, ça, ce n'est pas inintéressant du tout parce que ça permet de 1. développer petit à petit ce bord gauche qui est certes moins pas trop rentable mais qui peut être quand même intéressant en termes de, je peux attaquer le groupe en bas après. F, ça se joue pas mal quand même. F se joue pas mal ? Attends, je reviens. Sur un Oshii ? Non. Sur un Keima, tu le vois. Sur un Komoku, tu le vois. Mais sur un Oshii, tu ne le vois pas. Pourquoi ? Tu le vois très rarement alors. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Regarde. Il y a Blanc qui va pousser sur la quatrième ligne des points pour Noir. Généralement, c'est sur le Komoku que tu vois ça. C'est sur le fait que... Alors, comment je peux faire ? C'est sur le fait que... Oula. Hop, hop, hop. C'est sur le fait qu'il y a cette pierre-là. Hop. Une pierre blanche ici. Je vais y arriver. Et là, Blanc, il vient jouer ça. Là, on voit ce coup-là. Tu vois, ça aplati bien. Ça aplati le côté droit et il fait des points sur la troisième ligne. Mais là, aplatir sur la quatrième ligne, c'est cher. C'est vraiment très très cher. On est vraiment très très content si on est noir. Parce que c'est vraiment beaucoup de points. Ce coup-là, on le voit très très rarement en réalité. Takémiya serait capable ? Je pense, oui, évidemment. Alors, on continue. Et du coup, Blanc s'étend. Très bien. Alors, petite subtilité pour le groupe à gauche de Blanc. Est-ce que vous connaissez un Tessouji qui permet d'attaquer cette position ? Parce qu'on ne le voit pas souvent, mais il est intéressant. Est-ce que vous connaissez un Tessouji par rapport à ce coin en bas à droite de Blanc ? Alors, je vais vous mettre une marque là. C'est dans cette zone-là. Est-ce que vous connaissez un Tessouji de noir pour attaquer cette position, ce coin de Blanc ? Dites-moi sur le chat. Pendant que je calme, je repose ma voix et je regarde où en sont les deux autres, les parties en fait. Donc, pour info, ils ont une heure de temps chacun et 5 fois 20 secondes. Et là, actuellement, l'invutu a plus que 27 minutes et Nicolas a plus que 21 minutes. Et dans la table 2, Lubin a encore 21 minutes et Benoît a 31 minutes. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. R2, c'est non. R6, hmm, il n'y a pas d'autre idée ? Alors, si vous ne donnez pas l'idée, c'est que vous ne connaissez pas. Mais n'hésitez absolument pas à essayer de trouver. S6. Ok, ok. Je crois que ça a l'air unanime, presque. Donc, vous êtes sur R6. Alors, imaginez que Blanc joue ailleurs et que Noir joue ce coup en S6. Quelles sont les possibilités de Blanc ? La première, c'est on tente de capturer la pierre quand même. C'est la première chose à laquelle on veut penser, c'est si je peux la capturer. La réponse de Noir, c'est évidemment pas juste ça pour dire, ben, ok, j'ai perdu mes pierres. Ce serait dommage. C'est pas parce qu'il a gagné le coup en 3 et 7 qu'il va être content. Parce qu'il a quand même perdu beaucoup, il a quand même grossi le coin de Blanc beaucoup et en plus donné une belle force sur ce bord droit. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, évidemment, Noir ne peut pas jouer ça. Mais Noir peut jouer 3. Ici. Et, du coup, obliger un peu Blanc à faire quelque chose. Si Blanc connecte, Noir connecte, c'est terminé. C'est un peu game over, là, presque. Parce que Blanc vient de se faire séparer ces deux groupes et il n'est pas vivant ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, c'est ultra compliqué. Par contre, il peut jouer le coup en 4. Séparé. On a absolument envie de séparer les pierres. Mais maintenant, Noir peut jouer le coup en 5. Si Blanc fait double année, c'est Atari. Atari est capturé. Donc, Blanc ne peut pas faire double année. En tout cas, c'est un peu trop bon pour Noir. Obligé de reculer. Mais du coup, Blanc, Noir peut faire le coup en 7 et ensuite pousser ici en 9. Blanc ne peut pas faire année parce qu'il y a quand même des coupes à faire attention. Donc, il doit reculer. Mais Noir peut pousser encore et Blanc doit encore reculer. Et tout à coup, Noir peut jouer 13 et vivre sur le bord droit. Parce que même si Blanc essaye de tuer, il ne pourra pas. C'est vivant. Dès que Noir joue 13, le groupe de Noir est vivant. Donc, c'est assez intéressant. Ça veut dire que si Noir est vivant, le mur de Blanc ici est quand même assez faible, n'a pas de base de vie et le coin n'est pas encore vivant non plus. Il faut rajouter éventuellement un ou deux coups comme par exemple celui-là, par exemple ceci. Et puis, on essaye de vivre. Ça, c'est hyper important. Si Blanc maintenant dit bon, je capture ta pierre, je vis, mais maintenant Noir peut avoir le coup en 15 et attaquer les pierres ici en enlevant des libertés. Et ça, c'est vraiment catastrophique pour Blanc. Ça veut dire qu'il y a une faiblesse chez Blanc. On peut regarder l'autre solution puisque celle-là ne fonctionne pas pour Blanc. C'est si Blanc joue 2. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Noir ne veut pas jouer ça sinon c'est capturé. Donc, Noir doit jouer autre chose. Noir doit jouer ici. Blanc connect. Et en fait, il faut savoir que Blanc, Noir va pouvoir s'étendre par exemple et faire des points sur ce bord droit en ayant réduit le coin de Blanc qui un jour pourrait avoir besoin de vivre et faire deux yeux. Voilà. Ça, c'est le Tessouji, les amis. Pas forcément à jouer immédiatement, mais c'est un Tessouji qu'on va quand même essayer d'envisager un peu tôt parce que Blanc, à cause de cette faiblesse, a très envie souvent de rajouter un coup ici pour un, se renforcer vers l'extérieur, vers le bord droit, faire des points en plus, protéger cette faiblesse parce que maintenant, elle n'existe plus vu que maintenant, Blanc peut jouer ce coup-là en 7. Donc, ça protège vraiment. On peut aussi envisager ce coup-là et ce coup-là. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Du coup, ce petit Tessouji à retenir pour un peu essayer dans vos parties si vous en avez l'occasion. Mais ça existe et ça peut faire assez mal chez votre adversaire. Ah, ça te rappelle un exercice, M. Laurent ? M. Laurent à qui j'ai donné des cours. J'espère que ton go se passe bien. Salut, Gégia. Comment vas-tu ? Coucou à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. On est là pour une petite après-midi. Je rappelle, la cinquième ronde est à 18h et c'est Benjamin Dreyant Genesia qui fera le commentaire. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu... Alors, pourquoi c'est grisé mes trucs-là ? C'est un peu bizarre. OK. Donc, Noir vient de jouer ce coup-là. Blanc s'étend. Et Noir vient faire le kick sur la pierre en haut 17. Blanc a envie de répondre en général. Si vous ne jouez pas ça et que vous faites ça, regardez le gain. Le gain que Noir va avoir. Il développe un méga coin, un méga bord avec un mur qui s'agrandit vers le centre pour développer une méga boîte. Et ça fait plein de points. Donc, généralement, on n'a pas envie de laisser ça. On va très souvent envisager de répondre le coup en haut 16 qui permet de créer un mur et de développer une influence sur ce bord haut qu'on peut agrandir vers le centre. Quel est le niveau des joueurs ? Première table, c'est 4 blancs et 1er dan, 1er Q, Noir et 4e dan. Dans la deuxième table, blanc et 1er Q, Noir et 2e Q. Noir préfère P17 ou pince. En fait, Noir va jouer P17 parce qu'il a déjà la pierre en R14 et ensuite pincée d'une manière ou d'une autre. Et l'invue, je ne le savais pas, mais vient de pincer de cette manière. Donc, c'est le premier coup qui me serait venu un petit peu à l'esprit ici, c'est de pincer de cette manière. Parfois, on peut pincer de plus bas. Ça dépend de ce qui est à gauche. Parfois, on peut pincer aussi de plus proche. Ça dépend aussi de ce qui est à gauche. Plus proche et haut, c'est un peu plus rare, je trouve. Si on veut jouer plus haut, on va jouer un peu plus loin, je pense, en général. En tout cas, je trouve que la forme est un peu mieux. Salut Margui, comment vas-tu ? Donc, ici, il a joué la pince, il a gardé le coin, il a renforcé son coin. Vous avez remarqué, au départ, il avait joué R14 en disant le coin ne m'intéresse pas forcément. Mais vu que blanc ne l'a pas pris, il a dit ok, je le prends et en plus je te pince. Et blanc ne répond pas et va jouer du coup pour pincer la pierre en C15. Alors là, il y a quand même une question assez intéressante à se poser. C'est qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Le côté gauche ou le côté haut ? Est-ce que finalement, noir est content de se faire pincer cette pierre à gauche pour avoir un meilleur résultat en haut ? vu que le côté gauche il est très plat ? Je me demande si c'est quand même pas un bon résultat pour noir en fait de plutôt jouer le bord haut que le bord gauche parce que je trouve le bord gauche plutôt plat, plutôt moins intéressant parce qu'il est plus petit. La zone qui est discutable est moins intéressante puisque la zone discutable c'est à peu près de là jusque là. C'est ça qui se discute. alors que sur le plateau haut c'est quand même de là jusque là que ça se discute puisque en bas à gauche c'est déjà vivant on ne peut pas vraiment détruire ou attaquer. Par contre en haut il y a du combat qui est plus grand. J'ai l'impression que le bord haut est quand même assez intéressant en termes de j'ai envie de me battre pour ce bord. Mais là blanc à pincer à gauche. Donc on peut se demander un petit peu si c'est une bonne direction. Alors je voulais un petit peu Noir c7 je trouve que le bord gauche va pas être fou sachant que Noir peut avoir plein de coups pour faire acheter c15. Ok. C'est un peu ce que je viens de dire quoi. C'est un peu ce que je viens de dire. P14 maintenant P14 Ok. Pour Noir serait possible pour défendre le coin en grand et attaquer les deux pierres. Ok. Alors le coin est déjà pas mal. Si tu veux l'agrandir tu peux l'agrandir par là maintenant je comprends ton désir d'attaquer c'est pas mauvais je pense en termes de forme de jouer le toby vers le centre mais je suis pas sûr que ça agrandisse ton coin. Je suis pas sûr. Et est-ce que ça attaque les deux pierres blanches je suis pas sûr non plus. Parce que à gauche tu vas pas développer beaucoup de points par contre blanc peut se renforcer par exemple comme ceci. Et je sais pas si tu vas vraiment bien attaquer les pierres. Donc je peux pas dire que c'est mauvais attention mais je me demande si c'est vraiment tant intéressant que ça. Est-ce que j'ai pas envie de... Alors quel coup alors je jouerai ? Je me demande si j'ai pas juste envie de m'étendre. Ça c'est une question que j'ai envie puisque ça enlève un peu plus de possibilités par rapport à ce que je vous ai parlé du Kosomi Chusaku plutôt dans la partie. Mais dans la partie noir va jouer ce coup là. Et j'espérais qu'il le joue pour que je vous le montre. c'est ce coup là qui vient mettre plus de pression que cette pierre là. Alors ici évidemment si blanc joue ça on voit que noir peut connecter ses pierres assez facilement. Si maintenant il vient jouer ce coup là vous voyez qu'il y a un problème. C'est si ça se passe comme ça. Mais le problème il est où ? Il est surtout pas existant. Parce que noir va jouer ce coup en deux et si blanc pousse et coupe il n'y a pas de problème. Il capturera les pierres. Si blanc pousse ici il n'y a pas de problème. Parce que noir peut sortir en 12. Donc il n'y a pas de problème non plus et toutes les coupes que noir va avoir elles ne sont pas là. Par contre on peut aussi se poser des questions c'est d'accord je fais ça et après je viens faire cet échange là pour enlever des libertés. Là il y a des coupes qui commencent à se dessiner à se profiler. Par exemple là la coupe ne fonctionne plus parce que j'ai joué j'ai joué en 8 et du coup il n'y a plus de problème pour noir. Mais il y a quand même une question à se poser. C'est maintenant est-ce que je peux jouer ce Tessouji là ? Sachant que si c'est comme ça on a ce Tattari là et puis on a ce Tattari là et on sort éventuellement de cette manière pour attaquer se renforcer ce genre de choses. Attention il y a une faiblesse à protéger. Donc on peut jouer ça par exemple. Est-ce que je suis content si je suis noir ? Est-ce que je suis content si je suis blanc ? C'est quand même assez intéressant. Donc il y a des possibilités évidemment avec l'échange que noir vient de faire mais c'est pas si simple et ça limite avec ce Boshi parce que c'est un coup un coup de chapeau par rapport aux deux pierres ça limite le champ d'action de blanc quand même. Ça lui dit plus en fait tu n'as plus que ces deux coups là si tu veux vraiment faire un truc si tu veux vraiment t'en sortir. Alors que si tu jouais ça il y avait au moins celui-là qui était assez intéressant en termes de forme pour blanc. Alors de quel âge si tu parles au Sansan Satya dis-moi tu as peur de quoi ? Tu as peur du Sansan ? C'est ça que tu as peur ? Parce qu'en réalité le Sansan ça ne va pas prendre le coin le coin est toujours à noir. Il faut savoir que le coin est toujours à noir. Même si tu joues Sansan même si blanc ici joue Sansan le coin est toujours à noir. Donc si vous avez peur de perdre votre coin sachez que vous l'avez toujours. Par contre il y a deux réponses possibles ici sachant que noir a joué 1. Donc noir c'est installé c'est renforcé. Si blanc va jouer 2 noir peut maintenant jouer 3 et séparer les deux groupes. C'est-à-dire que même si blanc va vivre là est-ce que blanc ne sait pas tuer ses deux pierres ? Donc ici blanc il n'a peut-être pas envie de jouer 2 tant que ses pierres au centre sont faibles. Et tant maintenant imaginons il sort et que maintenant noir se renforce comme ça il n'y a pas forcément de problème. Ça m'a l'air très bon pour noir en réalité. Deuxième solution c'est imaginons qu'il n'y ait pas une pierre noire mais une pierre blanche ici. Ça veut dire que blanc ou alors non pas ici mais ici. On va mettre une pierre noire ici par exemple. Ça veut dire que c'est blanc qui est plus fort dans la zone et que tout à coup blanc va prendre le coin. Et là vous dites ouais mais attends si je fais ça je perds les points et je ne suis pas vivant et en plus je ne peux pas attaquer le groupe à gauche comment je fais ? Vous ne faites pas ça en fait. En général vous allez moins faire ça. Sauf si votre groupe à droite il est déjà vivant et que perdre les points n'est pas un problème parce que ce coup là est un coup de yossé par exemple. Ça peut être un très gros coup de yossé. Mais si vous voulez garder le coin vous pouvez. Par exemple en jouant le coup en 3. Quand blanc va jouer ce coup là parce que c'est celui que vous voyez vous visualisez depuis tout à l'heure ben noir a deux solutions. La première c'est celle-là et celle-là. Ça veut dire que la pierre en 2 elle est capturée. Si blanc essaie de la sortir noir va pouvoir la capturer puisque blanc n'a pas assez de liberté. Noir a le coin mais blanc a fait un peu de réduction sur ce coin. Donc c'est du yossé. Il y a plus tard dans la partie un yossé possible pour blanc. C'est celui-là. Mais c'est souvent à jouer plus tard parce que là ça n'attaque pas forcément la base de vie du groupe de noir. Et si c'est plus tard ça veut dire que noir aura aussi potentiellement l'occasion de jouer ce coup-là et il n'y existe plus ce yossé. Là maintenant blanc ne peut plus jouer S18. Donc ça c'est une chose. L'autre possibilité c'est que noir vienne jouer ce coup-là. Et ça c'est une vieille variation que vous avez peut-être déjà vue. Quand blanc vient faire Atari noir ne peut pas connecter sinon évidemment la pierre elle est capturée c'est terminé. Mais noir peut jouer non pas la connexion mais le coup en R18 qui dit que si blanc fait ça maintenant noir peut connecter. Si blanc connecte noir capture. Si blanc essaie de capturer noir peut capturer la pierre en 4. Donc ça ne marche pas non plus. Donc blanc ne peut pas jouer 8 blanc doit capturer et noir oula pardon doit jouer ce coup ici en 9. Et vous avez vu noir a quand même gardé le coin. Réduit mais gardé le coin. Donc voilà ça c'est pour ceux qui se posaient la question Satya je ne sais pas si tu parlais de ça ou pas mais je pense que beaucoup de gens se posent la question pourquoi je ne rajoute pas encore un coup mon coin est peut-être prenable encore. Non. En théorie le coin n'est pas prenable. Vous avez tout à fait la possibilité de le garder un peu plus réduit mais de le garder. Et ici noir donc vient jouer le coup qui est en O14 pour laisser moins de possibilités d'évasion à blanc. Diriger le combat un peu plus efficacement. Donc maintenant blanc vient faire le KMA ici sort sa pierre et là noir blanc vient jouer ce coup là. Et ça c'est intéressant parce qu'en termes de forme on dirait que ce n'est pas foufou mais le pire c'est quand noir va jouer ce coup là. En fait il faut savoir que quand blanc joue ça c'est pour se dire ok si tu décides de faire ça je pourrais éventuellement jouer ce truc là et si tu décides de faire je ne sais pas moi ça je pourrais jouer je pourrais juste jouer ça. Là il n'y a pas vraiment en fait ce n'est pas trop un souci puisque ça ne marche pas pour noir la coupe pour l'instant en tout cas mais ça permet à blanc de connecter ses pierres entre guillemets. Si maintenant il fait ça vous avez vu que là noir il tourne et c'est un peu douloureux on est obligé de faire l'angle vide quoi qu'il arrive. Mais quand blanc fait ça noir fait ça à votre avis quel coup blanc quel coup blanc joue ici ? Dites-moi un petit peu sur le chat qu'est-ce que vous joueriez si vous êtes blanc ? Idéalement vous voulez sortir votre pierre vous voulez sortir vos pierres si vous ne pouvez pas sortir vos pierres ça a l'air quand même un peu compliqué que c'est un bon résultat je trouve parce que là le but de blanc était quand même séparer et de sortir alors Audrey tu proposes au 15 ok donc au 15 si blanc fait ça noir fait Atari et éventuellement connexion donc le groupe de blanc n'est pas sorti si tu dis ok j'abandonne ceci tu te laisses capturer que tu connectes et après que tu sors c'est une possibilité mais tu as quand même donné la viable à noir du coup c'est peut-être pas ce que tu voudrais non plus alors M14 M14 M13 ok alors M13 le problème c'est que là noir fait Atari et sépare les pierres quoi qu'il arrive même si blanc fait Atari dans n'importe quel sens noir peut continuer de séparer les pierres donc c'est pas forcément quelque chose qu'on veut non plus savoir deux groupes séparés c'est un peu compliqué c'est bizarre mais la réponse a été donnée M14 c'est un peu bizarre c'est un angle vide mais c'est le seul coup qui permet de ne pas se faire capturer si maintenant noir alors attention évidemment il faut lire tout mais si noir fait ça maintenant blanc peut juste faire ceci bon si blanc veut plus de liberté il peut aussi faire ce joli carré pourquoi ? parce que là maintenant il n'y a plus de problème on voit que premièrement il y a des Atari dans tous les sens on voit que là il peut se passer ceci ceci et sortir c'est un peu vous voyez c'est pas joli mais ça fonctionne et tant que ça fonctionne c'est peut-être un peu le but aussi si on fait ça il y a quand même des choses à réfléchir par rapport à ça maintenant il n'y a pas forcément beaucoup de liberté mais ça fonctionne aussi si maintenant noir fait ça blanc peut jouer ceci il peut jouer ceci c'est pareil il peut jouer aussi le carré donc ça connecte aussi c'est moche mais ça connecte ça ressemble à une flèche dirigée ouais donc et c'est aussi un œil d'éléphant en effet et dans la partie c'est blanc joue ceci blanc joue le coup en M14 séparer les pierres c'est un hobby qui vient aussi dire bah t'as joué ce coup-là tu pousses en retard c'est aussi ça dans la partie noir tourne blanc vient faire cet échange là avant de passer au-dessus des pierres de noir en haut très bien noir fait double année ici l'objectif de noir ça va être quoi ça va être se renforcer sur le bord haut son groupe en haut essayer de construire à droite parce que je vous rappelle qu'il y a une faiblesse on se rappelle de cette faiblesse elle existe encore et vu que noir a développé un mur ici et ben on pourrait peut-être envisager de faire des points par là ça peut être assez intéressant alors si vous venez d'arriver et que vous connaissez pas la faiblesse en carré n'hésitez pas à revoir la rediff qui sera disponible dès demain midi sur la chaîne youtube de la fédération française de go donc du coup le but de blanc ici on voit qu'il est pas très frais il a pas beaucoup de belles formes il est pas très vivant il a pas d'œil sur place en tout cas pour l'instant comment va-t-il s'en sortir blanc recule connexion de noir parce qu'on a pas envie de laisser des coupes comme je l'ai dit on a envie de se renforcer de faire des points et potentiellement de sauver cette pierre en C15 est-ce que blanc a bien fait de pincer en C12 et de subir ce combat en haut j'ai l'impression que il y a eu jusqu'à présent il n'y avait pas de problème de direction globale on va dire mais j'ai l'impression que C12 a été un petit peu moins bien que le reste et qui fait que noir prend un avantage de combat en tout cas un avantage de dynamisme puisqu'il résout ces problèmes puisqu'il avait une pierre isolée en fait à M16 il pouvait se renforcer et tout ça il pouvait se faire attaquer également et en plus il construit à droite donc ça peut être intéressant noir pousse ici obligeant blanc à répondre et ensuite il vient sortir cette pierre en cosmi et on voit que noir s'est renforcé dans cette zone ici pouf 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 donc ça lui permettrait de développer cette zone où je mets un joli dessin une jolie boîte vous me mettrez une cote sur 10 à la fin du stream s'il vous plaît pour les dessins que je fais sur ce plateau j'utilise les outils de GS c'est important puisqu'on est dessus et ben voilà donc là blanc s'est renforcé au centre ce qui est pas mal il est pas encore vivant il est pas encore très très frais parce que noir peut encore pousser il y a peut-être qu'un seul oeil sur le centre là actuellement mais c'est un groupe qui est beaucoup plus difficile à attaquer donc on arrête de l'attaquer pour l'instant pour aller répondre au coup que blanc a joué à gauche et c'est en ça que c'était important de jouer en haut je pense c'est parce que noir a attaqué le groupe en haut noir il a même pas répondu à gauche donc il a dit tu as tort l'invue tu il a dit tu as tort à blanc et blanc était d'accord il a répondu il était obligé c'était trop gros ce qui était en haut il pouvait pas laisser tomber ces deux pierres pour ce qui est à gauche c'est pour ça qu'il a répondu et après noir il dit ok bah maintenant que j'ai fini ce qui s'est passé en haut je me suis pas mal renforcé bah je peux aller répondre à ton coup qui maintenant est un peu plus faible également vous voyez au go on est pas obligé de répondre à tous les coups de l'adversaire c'est à vous si vous voulez être plus fort que votre adversaire de juger qu'il a fait une erreur ou pas et de considérer qu'un bord est plus important qu'un autre parfois vous allez vous tromper parfois pas ça dépend avec l'habitude l'expérience vous allez apprendre que bah parfois c'est c'est bien de répondre ici parfois pas parfois vous allez avoir beaucoup plus d'idées pour une situation donc vous allez vous permettre de jouer ailleurs sachant que vous avez plus de faiblesse à un endroit mais vous savez que vous allez pouvoir gérer quand même les pros ils font ça souvent donc blanc vient faire ce caima il cherche à séparer les pierres en potentiellement sacrifiant cette pierre en c12 ok en complètement sacrifiant cette pierre en c12 noir répond ça c'est assez intéressant parce que blanc prend ce coup là et c'est une sorte d'avantage sur le groupe de noir en haut alors avantage je veux dire il cherche un petit peu à l'enfermer à diriger le combat noir vient tout de suite jouer le coup ici qui menace la coupe ici ça menace directement la coupe donc c'est intéressant pour avoir une base de vie et s'installer sur le bord haut et blanc répond enfin à gauche c'est important aussi que blanc doit répondre à gauche je pense c'est vraiment très très gros en réalité si noir vit tout de suite parce qu'il n'y a plus rien en fait si noir arrive à stabiliser ces deux groupes en haut et à gauche blanc n'a plus de point en haut blanc n'a pas de point à gauche et la seule zone où blanc va faire des points c'est en bas à droite et un petit peu en bas puisque en haut à gauche c'est encore réductible par un coup comme B17 vous voyez si noir joue ici un jour les deux pierres de blanc elles ne sont pas vivantes forcément et en fait le coup de noir quand il joue le coup en carré réduit un petit peu puisqu'on a vu quoi là depuis tout à l'heure tous les coups que blanc pouvait jouer avec le kosumi chusaku ont été enlevés l'aplatissement a été enlevé par la pierre en 1 la pince a été jouée c'est le seul coup qui a été joué par rapport à toutes les possibilités que blanc pouvait faire par rapport aux deux pierres du kosumi chusaku l'extension a été enlevée par cette pierre en 2 il reste éventuellement le coin par la pierre en triangle donc il faut encore voir si blanc va l'obtenir mais vous voyez ça se restreint les possibilités de blanc se diminuent de plus en plus et il va falloir très vite envisager que blanc doit vivre dans le coin donc blanc vient jouer ce coup de forme très important et ensuite connecter ses pierres mais noir vient jouer ce coup là et comme je vous l'ai dit c'est un coup très très important pour la base de vie du groupe de blanc donc là blanc je pense est un petit peu en danger je vous le cache pas je pense que blanc est même plus en danger que noir actuellement pour tout vous dire donc blanc attaque noir base de vie et blanc vient faire un petit échange mais qui fonctionne à moitié pourquoi ? parce que noir peut se laisser couper ici tranquillement parce que les pierres au centre peuvent encore sortir et séparer séparer les pierres à gauche des pierres à droite évidemment il faut ici que noir soit sûr de vivre en haut je pense que noir a largement de quoi vivre en haut ce qui fait que si blanc maintenant cherche à connecter ses pierres d'une manière ou d'une autre bah maintenant noir peut gagner les pierres à gauche éventuellement donc ici on va voir ce qui s'est passé noir vient de couper tout de suite à cet endroit là blanc enlève des libertés noir aussi et on peut calculer que blanc a 1, 2, 3, 4 libertés pendant que noir en a un peu moins donc noir doit faire attention à ça mais c'est à l'eau du salut de jouer donc il fait le ané ici qui retire des libertés aux deux pierres blanc enlève tout de suite des libertés mais noir doit connecter pourquoi ? parce que si maintenant noir connecte blanc peut faire Atari si noir capture blanc peut faire Atari si noir connecte blanc peut capturer donc ici il y a une petite séquence à lire mais malheureusement pour noir ça ne fonctionne pas s'il sauve ses pierres donc ici l'invutu sait que quand blanc va jouer ça noir n'a pas le choix il se rajoute des libertés obligeant la capture et maintenant noir peut capturer les pierres qui sont ici ça veut dire que noir a pris le coin de blanc s'est installé a vécu en haut le groupe de blanc a un oeil parce qu'à gauche il n'y a pas encore deux yeux alors il y en aura probablement un après cet échange là par exemple mais il n'a pas forcément encore deux yeux et encore il faut tout lire parce que si maintenant ça se passe comme ça il faut lire que ici l'échange permet à blanc de faire son oeil ici il faut lire quoi il faut lire cet échange là aussi celui là et éventuellement les coupes qui se passent mais on voit quoi on voit surtout que blanc peut faire son oeil ici ça veut dire que blanc a de grandes chances de faire deux yeux maintenant sur ce groupe ici noir vient quand même jouer f17 c'est sa base de vie c'est important je pense et ça réduit les possibilités de blanc qui maintenant est obligé de faire son deuxième oeil vous voyez la deuxième manière d'obliger blanc à faire son deuxième oeil c'était ce coup là parce que maintenant blanc devait éventuellement faire cet échange là noir, blanc et ça a l'air de vivre quand même ça a l'air compliqué de tuer donc noir vient jouer ce coup là blanc sort ses deux pierres ou en tout cas essaye de sortir pour séparer des pierres de noir noir s'occupe maintenant de ses pierres ici blanc rajoute quelques coups parce que noir a gagné le coup en C9 ça veut dire que blanc ne peut plus vivre localement à gauche en faisant son oeil à gauche il est obligé de trouver tout de suite un oeil en haut mais les amis où est l'oeil en haut blanc vient jouer ce coup là parce que localement il n'est pas vivant en fait blanc enlève des libertés et puis blanc va jouer ailleurs et le groupe de blanc est mort là bah ouais le groupe de blanc est mort en haut tout simplement donc ici quand blanc sort ses pierres il construit noir et il perd la possibilité de faire son oeil à gauche mais vu que noir a déjà gagné F17 là blanc vient de se tuer en fait blanc était obligé de faire son oeil à gauche donc de au moins jouer cet échange là et celui là ça c'est une grosse perte pour blanc les amis c'est un énorme coin pour noir vous avez vu la taille du coin il est gigantesque ce coin c'est c'est énorme c'est so enormous par contre blanc a gagné quelque chose au centre on est tout à fait d'accord mais il y a quand même des coupes s'il y a des coupes ça veut dire que ça peut être réduit parce qu'il y a des pierres qui vont se faire capturer et la zone centrale elle va être beaucoup réduite donc là blanc vous l'avez vu juste dans le commentaire ah tiens Nicolas est là votre partie est terminée c'est ça ? ah oui votre partie est terminée comment vas-tu ? j'espère que tu t'es bien amusé la partie est terminée et c'est Linvutu qui gagne par abandon voilà comme ça vous savez la partie qu'on est occupé à commenter la deuxième partie est bien avancée mais elle n'est pas terminée loin de là on y reviendra juste après de toute façon ça va mieux maintenant que c'est fini ? d'accord d'accord c'était pas facile comme partie j'espère que je sais pas depuis quand tu es là je sais pas depuis quand la partie est finie mais voilà j'ai fait quelques commentaires c'est toi qui vois si tu les trouves bons ou pas mais je pense que le coup qui t'a mis le plus dans l'embarras c'est sûrement C12 je pense que t'as pincé la pierre à gauche mais je pense que c'était en haut qu'il fallait jouer en vrai je pense qu'il fallait que tu contre-attaques et que vous alliez vers le centre parce qu'en allant vers le centre tu pourrais attaquer la pierre à gauche après donc je pense que t'as là je pense que c'est la plus grosse on va dire le fait que ça marche plutôt pour noir et pas pour toi du coup blanc vient attaquer le groupe en bas c'est sa base de vie et il peut ah il choisit ce côté là il pourrait aussi jouer le coup en P2 alors évidemment noir pourrait faire cet échange ci obliger un peu cet échange comme ceci mais blanc a de toute façon le coin et blanc va pouvoir vivre quoi qu'il arrive mais par contre noir n'est pas forcément vivant donc c'est pas forcément un échange qu'on a envie de faire tout de suite donc blanc fait quand même cet échange là ok noir vient jouer Q2 pour séparer et blanc connecte ok noir va avoir au moins un oeil par ici mais noir a quand même gagné quelque chose c'est le fait de détruire le coin de blanc s'il ne rajoute pas de coup évidemment pour ceux qui viennent d'arriver la rediff sera disponible sur la chaîne youtube de la FFG dès demain midi pour ceux qui veulent revoir le commentaire depuis le début Atari connexion alors il sort le groupe est de moins en moins facile à attaquer ou à capturer ou en tout cas ouais je pense que blanc ne peut plus en fait juste attaquer et faire des points il doit tuer en réalité et là ça devient compliqué donc je pense que la partie elle s'arrête un peu plus loin que ça mais elle se termine dans pas longtemps ok pouf 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 donc un ouf ah ouais beau squeeze beau squeeze belle forme assez belle forme mais a priori blanc n'a pas le choix mais il doit rajouter un coup par là s'il veut vraiment par exemple s'étendre sur ce bord droit et empêcher noir d'y faire des points et il faut soi même y faire des points mais là vous voyez quoi vous voyez que noir il peut juste aller il peut juste rentrer dans cette zone et détruire les points qui se trouvent dans cette zone quoi donc c'est c'est un peu qui enfin c'est il n'y a pas le choix en réalité c'est soit à gauche soit à droite mais blanc coupe et du coup il fait le il est obligé de répondre au squeeze parce que la pierre en n8 elle sépare elle veut séparer des pierres donc tant que noir menace de capturer des pierres qui sont des pierres de coupe c'est à dire les pierres qui sont ici il doit sauver ces pierres et il doit sauver cette pierre là aussi et tant que ces deux groupes sont vivants les pierres sont séparées mais ça veut dire que noir peut avoir tous les squeeze qu'il veut par rapport à justement obliger son adversaire à sauver ses propres pierres qui sont des pierres de coupe quoi donc c'est ce qui se passe dans la partie noir fait tous les échanges possibles et imaginables pour dire vas-y capture mes deux pierres au centre si t'as envie comme ceci mais moi j'ai tué ton coin là les deux pierres de blanc dans le coin elles sont pas c'est un coin noir tout à coup ça donc c'est assez intéressant dans la partie blanc vient attaquer il essaie de séparer et ici Nicolas abandonne la partie bon est-ce que c'était clair pour vous le commentaire est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la deuxième est-ce que vous avez aimé est-ce que vous avez appris des trucs donc j'essaye de de commenter pour tous les niveaux j'ai dit des choses qui sont un peu moins compliquées et parfois un peu plus compliquées donc c'est normal si vous avez pas tout compris mais si vous avez au moins compris les idées les idées générales les quelques séquences même peut-être un peu plus compliquées ça peut être pas mal en tout cas n'essayez pas essayez de retransmettre ça dans vos parties quelques idées en tout cas ça peut être pas mal très chaud comme partie c'était très cool à voir nice salut Ashram c'était top ok ok ça marche bah Nicolas tu me diras alors du coup ce que t'en as pensé si t'étais d'accord un petit peu avec avec ce que j'y ai proposé alors niveau niveau alors partie 2 pouf pouf partie 2 on va regarder un petit peu les temps qu'ils ont mais pour vous dire ils ont actuellement donc je rappelle une heure de temps chacun plus 5 fois 20 secondes et actuellement il reste à Lubin 3 minutes avant d'arriver en BMI et 16 minutes pour Benoît avant d'arriver en BMI je rappelle le commis est de 7 points et demi pour Blanc on va du coup commencer le commentaire de cette deuxième partie hop normalement c'est ce que vous voyez alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent n'hésitez pas à poser des questions encore une fois si vous en avez je me ferai un plaisir d'y répondre nice ok alors regardons ça attendez je vais changer de couleur pour mes petits dessins je vais prendre cette couleur elle est jolie ouais on va faire ça alors j'ai pas vu la partie donc je suis un peu comme vous je découvre mais j'analyse j'analyse assez vite en général et j'essaye de repérer très vite les erreurs les problèmes de direction ce genre de choses j'aime beaucoup les directions dans le jeu de Go donc j'aime beaucoup les formes aussi donc c'est important alors Oshihoshi contre Oshihomoku très bien ça ressemble à la partie de la table 1 d'ailleurs et Noir ne va pas jouer le coup en C15 donc Lubin je crois qu'il avait fait pareil contre l'invutu la partie d'hier il était pas venu en C15 il est directement venu jouer au 17 et là il fait la même alors je pense que c'est pas un mauvais coup mais encore une fois souvent on préfère empêcher l'adversaire de faire un Shemari si on en a l'occasion donc c'est pour vous dire un Shemari c'est quand même 15 points sur en deux coups donc c'est quelque chose qui est plutôt rentable si on peut l'empêcher c'est pas non plus inintéressant sachant que le bord gauche est quand même le bord le plus large actuellement Blanc va prendre le Sansan et Noir bloque de ce côté là ok alors je vais juste regarder la suite très bien alors on voit quoi là on voit que Noir a choisi de faire une séquence où soit on joue ça directement et par exemple il se passe ceci soit on joue ceci et là ça ressemble un petit peu à ce qui reste c'est la même c'est la même variation que dans la partie vous voyez donc c'est possible aussi je pense que les deux directions sont possibles pour ceux qui se posent la question les deux sont vraiment très correctes comme je vous l'ai dit même avec cette variation là on pourrait très bien dire que je passe cette année là et puis je coupe ici pour essayer d'avoir la force sur le côté gauche c'est vraiment c'est vraiment tout à fait jouable là il décide de jouer quelque chose de simple il s'attend à une extension de Blanc Blanc fait juste un coup Nobi pour agrandir son coin et Noir va jouer ça ici en général on veut pas tout de suite rajouter un coup vous pouvez éventuellement envisager à un moment donné de jouer ce coup en 1 mais c'est beaucoup de coups sur le même bord c'est pas du tout mauvais je pense on a envie de construire quelque chose pourquoi pas mais souvent c'est vrai que les 3 pierres en bas les 4 pierres en bas droite de Noir elles vont elles sont difficiles à tuer en fait elles sont difficiles à tuer parce que comme vous le savez il y a des suites il y a des suites par rapport au coin c'est à dire qu'il peut jouer 1 il peut faire des années des doubles années il peut proposer il peut avoir des choses à poser comme question il peut aussi avoir une extension sur le bord droit donc il y a pas mal de suites par rapport à ça et donc on se permet de dire bah écoute je peux aller du coup enlever le le chimari de mon adversaire je peux aller prendre le coin je peux m'installer sur le côté gauche je peux éventuellement verrouiller plus tard mon coin en haut à droite il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer mais à ce stade-ci ça j'ai pas trop envie j'avoue que jouer à droite tout de suite j'ai pas envie parce qu'en général j'aime bien avoir au moins une position chez l'adversaire alors qu'est-ce que j'appelle position c'est un groupe qui va avoir une position viable chez l'adversaire pour ne pas le laisser trop facilement faire trop de points directement ou avoir trop de force parce que mine de rien regardez si noir fait quelque chose à droite pour blanc ça limite quand même l'action il y a toujours des coups possibles mais puisqu'il y a un coup de plus chez noir maintenant si blanc joue ça le groupe de blanc n'a même pas de place pour vivre localement n'a pas d'extension viable n'a même pas une extension d'une intersection donc plus il y aura de coups dans un endroit moins on aura de possibilités pour l'envahir et si vous attendez trop votre adversaire il va juste dire ok je vais je vais juste faire mes points et tu vas pas pouvoir avoir le temps de venir et salut benjamin comment vas-tu n3 n3 noir perd 0,3 point waouh ça marche Li Chang'o le joue tout le temps ok ok très bien à ce stade là ta partie il le joue là comme ça il le joue là maintenant ah ok ok je savais pas ok bah pourquoi pas alors pourquoi pas et toi qu'est-ce que t'en penses de ce coup tu le jouerais tout de suite toi aussi alors du coup noir approche le côté gauche je pense que c'est une bonne chose je pense que c'est une très bonne chose blanc s'étend avec f16 contrairement à la partie juste avant qu'on vient de voir où il y avait le kosumi là c'est le keima donc on s'étend un peu plus je pense que blanc n'aura jamais beaucoup de points sur ce bord haut il aura éventuellement encore une intersection mais il n'aura jamais beaucoup de points sur ce bord haut limite ça pourrait même être uniquement le coin ça marche en vrai ça ne me dérange pas plus que ça le coup en n3 pour ceux qui qui se posent la question ça ne me dérange absolument pas de le jouer non plus maintenant c'est vrai que je ne le jouerai pas tout de suite je voudrais voir déjà par exemple si mon adversaire va venir à droite sur le bord droit j'ai envie de peut-être faire année en fait donc du coup je ne sais pas trop si là directement je le jouerai mais bon si Lee Chang'o le joue jouez-le jouez-le si vous avez envie par rapport à en haut à gauche les amis il y a un coup qui peut être assez embêtant est-ce que vous connaissez le Tessuji d'approche que noir peut jouer qui pourrait être assez embêtant pour le coin en haut à gauche de blanc alors évidemment les joueurs très forts peut-être attendez un tout petit peu que les joueurs moins forts répondent mais vous avez aussi le droit d'y répondre et les joueurs trop forts comme Benjamin ne répondez pas mon café il est froid déglasse le café froid dégolasse alors je vais regarder un petit peu où ils en sont d'ailleurs de l'autre côté ok ça avance bien ça avance bien je pense qu'on est bien ils sont bientôt bientôt au IOC ça va être assez intéressant alors il n'y a pas d'autre idée que H17 bah vous avez raison c'est H17 c'est H17 le coup d'approche en général sur le coin en haut à gauche F17 c'est c'est le c'est presque le Tessuji de tout à l'heure c'est pas du tout une mauvaise idée de l'envisager mais souvent c'est H17 ici le coup parce que ça réduit pas mal en fait si maintenant imaginez que blanc joue ailleurs à un moment donné noir il peut se jouer ce coup là ce coup là il est assez pénible pour blanc parce que si blanc maintenant vient jouer 4 noir peut envisager de séparer les pierres alors en général pour noir on aimerait quand même avoir une position un peu plus forte à gauche quand même avoir au moins une extension ce serait l'idéal parce que sinon il y a beaucoup de choses à réfléchir est-ce qu'on a assez de liberté par rapport à nos pierres à gauche ce genre de choses mais là vous voyez qu'avec l'échange 5-7 on connecte à 1 assez facilement ce qui fait que les pierres 4 et 6 sont séparées si maintenant blanc essaie de faire ça c'est pareil on connecte comme ça après donc si on doit connecter comme ceci on peut pas connecter puisque là on voit que ça se passe comme ça et qu'au final noir il sépare les pierres donc c'est assez pénible également on se fait juste séparer c'est trop pénible donc blanc il se dit j'ai pas forcément le choix je dois jouer ça alors mais tout à coup noir il a cet échange là et puis celui là et là on voit quoi ? on voit que blanc il a pas forcément à cause de 1 la place d'avoir une base de vie localement donc c'est assez embêtant quoi donc souvent à cause de cet échange là blanc ne va pas jouer ailleurs il va répondre HD7 a été joué ce matin par Mathieu Surma en demi-finale d'ailleurs ah nice ouais c'est souvent joué je trouve mais en même temps blanc il laisse souvent il laisse souvent le coup être joué je trouve ça l'embête pas plus que ça qu'il ait joué alors évidemment une extension je crois que je crois que j'avais vu Cornel Bourzo très très vite rajouter un coup quand même très très vite j'avais vu Cornel Bourzo rajouter un coup d'extension peut-être même de 1 de plus pas forcément avec Odissette mais très vite je me rappelle dans les qualifs pro 2019 qu'il avait très très vite joué une extension à chaque fois mais sinon c'est vrai que souvent je vois l'adversaire ne laisser l'approche c'est pas forcément quelque chose de dérangeant il faut savoir que blanc ici va souvent répondre par un kick et après il faut protéger donc soit un autre kick et après on sort pour séparer les pierres je me rappelle dans une partie j'avais vu Artem Kachanovski jouer ce nobi très 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 lent mais très 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 solide on peut pas couper ça on peut pas couper un nobi en général donc du coup il séparait efficacement alors efficacement je sais pas si on peut parler d'efficacité avec un nobi mais il séparait les pierres et il avait une entrée vers le centre c'est vrai qu'à un moment donné on peut se dire avec le tobi est-ce qu'il n'y a pas une coupe est-ce qu'il n'y a pas un coup de trafalgar qui va arriver à un moment donné comment ça en général il go for life pourquoi j'y dis en général du kick ? alors on va dire très souvent je le vois le kick mais je sais pas de quoi tu parles ah d'accord tu étais choqué ok ok on parle pas de la même chose ça va donc voilà il y a une protection à faire pour blanc pourquoi ? parce que noir a 1 si blanc se permet d'aller jouer ailleurs ben il y a maintenant ce coup là qui existe si maintenant blanc essaie de séparer les pierres le problème c'est que si noir si blanc capture la pierre en 5 noir peut faire ce coup là et capturer le coin avoir un giga coin une giga force sur le côté gauche et le groupe de blanc n'a même pas un oeil encore il est même pas encore vivant sur place c'est catastrophe c'est une catastrophe pour blanc donc on a pas envie de faire ça on a envie de protéger ici mais si on protège ici on sait que noir il a 9 et sépare les pierres en 6 et les pierres en 8 les pierres du coin donc c'est quelque chose qu'on a pas envie de laisser quand noir a déjà une pierre en 1 ça veut dire qu'il faut rajouter un coup et pour le coup blanc rajoute peut rajouter ce coup là éventuellement souvent on voit aussi je crois que j'avais déjà vu ce coup là le kick plein de possibilités alors noir fait une extension blanc vient jouer c6 ok donc il veut verrouiller un peu plus de son coin je vous en avais parlé hier mais on a même en jouant Hoshi l'envie de faire des points et on sait que faire Hoshi c'est on fait moins vite des points avec le Hoshi puisqu'il faut 3 coups pour verrouiller le coin mais le Hoshi est quand même assez flexible parce qu'il nous permet de s'étendre rapidement selon la situation de soit faire des points localement soit faire de l'influence et ce genre de choses c'est pour ça que c'est beaucoup joué et on n'a pas forcément peur de se faire prendre le San San si on joue Hoshi mais si vous avez peur de vous faire prendre le San San peut-être que vous ne devriez pas jouer Hoshi blanc ici verrouille un peu plus son coin en jouant ce coup là ce Keima réduit les possibilités d'extension sur le côté gauche également de noir et fait que le coin maintenant ce n'est uniquement qu'un Ko Ko qu'on voit très rarement en début de partie puisqu'on n'a pas de menace en début de partie en général c'est très rare noir à la main va jouer sur le côté droit développe ce côté droit une belle influence c'est vraiment une on est très content si on peut développer un truc comme ça la suite de cette influence comment on pourrait la développer par exemple si blanc va jouer éventuellement ailleurs et que noir obtient cet échange là par exemple vous vous rappelez si ça se passe comme ça et même que ça se passe comme ça noir tout à coup peut développer une belle petite boîte hop 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 ça ça a l'air ça a l'air colossal comme zone pour développer des points c'est un peu le plan on va dire à l'enterne de noir s'il peut y arriver il va essayer ça a l'air gigantesque donc pourquoi pas quoi donc ici en termes de direction on a peut-être soit pas envie de laisser 2 à noir donc de rajouter un coup en haut avant que noir le joue donc par exemple tout de suite éventuellement soit on va essayer d'aller sur le côté droit ou faire d'autres choses blanc fait atari sur le bord bas bord qui pourrait être intéressant mais c'est vrai que le coin ici est très gros aussi mais elle vient réduire alors pour vous expliquer elle vient réduire il vient jouer ce coup en deuxième ligne parce qu'il veut pas avoir imaginez qu'il va jouer ailleurs maintenant si noir fait année et que blanc vient couper il y a un problème de forme c'est à dire que noir peut capturer quelque chose soit le coin et si blanc éventuellement protège noir peut capturer la pierre qui est ici alors si le chichou est bon évidemment blanc peut sortir mais noir va juste connecter et va juste s'installer sur le bord bas en même temps mais quoi qu'il arrive le coin de blanc est quand même beaucoup plus limité et il faut toujours faire attention à ce genre de choses c'est pour ça que quand on fait atari ici on rajoute souvent le coup ici en S3 pour 1 ne plus avoir ce problème de forme parce que quelque part vous le voyez ici mais on a quand même un traverse Tobi qui laisse 2 coupes donc faut toujours faire attention un petit peu à ces coupes on n'a pas forcément envie de protéger tout de suite mais du coup le coup en S3 grandit le coin renforce les coupes et réduit la zone de point de noir c'est très rare que noir vienne jouer tout de suite ce coup là pourquoi ? parce que blanc va être content de réduire un petit peu sa zone à droite en fait le scénario de blanc et de noir ici c'est j'ai envie de développer quelque chose vers le centre il a mis plein de pierres vers le centre ce serait vraiment dommage qu'il se cantonne à faire uniquement des points c'est pas petit comme zone donc il va faire des points quoi qu'il arrive mais c'est très dommage qu'il ne veuille pas agrandir cette zone encore plus en général si vous ne pouvez pas verrouiller tous les points en un seul coup vous essayez de l'agrandir plutôt comme ça quand l'adversaire vient vous savez que vous allez pouvoir vraiment faire les points et ici c'est souvent cette idée là on a envie de faire ça parce qu'on a rajouté plein de coups on continue son idée et noir vient jouer en h17 coup que je vous ai parlé tout à l'heure du coup échange que je vous ai parlé tout à l'heure et noir vient faire une extension en l16 alors là je sais pas là je sais pas je sais pas c'est pas un mauvais coup je pense parce qu'il fait des points maintenant est-ce que c'est un coup que moi j'aurais envisagé je sais pas je réfléchis deux secondes je réfléchis un peu la lumière deux secondes coucou à ceux qui nous rejoignent bienvenue à vous installez-vous les amis le côté gauche le groupe de noir est pour l'instant pas il peut être réductible tuable ça me semble impossible les points de noir actuellement se cantonnent on va dire les points sûrs puisque tant qu'il y a une entrée ici on peut envisager que les points là maintenant évidemment mais on sait qu'il va y avoir des points de toute façon dans cette zone là parce que quoi qu'il arrive noir a joué beaucoup de pierre ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas de points dans cette zone en rond donc là actuellement ici noir est occupé à dire je concrétise le max de points dans mon coin en haut à droite c'est ça un peu que noir il est occupé à dire sachant que blanc pourrait très bien jouer un jour X et dire je vais rentrer dans ton truc mais c'est un coup en deuxième ligne on n'a pas vraiment envie tout de suite de jouer un coup en deuxième ligne c'est trop petit quoi là on est encore Fuseki on veut jouer des coups enfin fin du Fuseki on veut quand même jouer des coups en troisième voire quatrième lancer préparer des combats en fait le X ce sera plus tard ce sera plus tard ce sera bien plus tard blanc vient tout de suite de jouer le coup en R16 ouais je comprends l'idée je comprends l'idée d'ailleurs j'avais commencé le stream quand c'était ici j'avais commencé l'attente du stream ils étaient arrivés là ça je me rappelle je trouve le bord haut pas inintéressant du tout mais encore une fois j'ai envie de l'agrandir le maximum pour agrandir ma zone le plus possible donc j'ai envie de faire le petit obéir le centre que je conseille pas beaucoup mais enfin rarement je veux dire mais j'ai envie de le faire j'ai envie de le faire ici et j'ai aussi envie de faire enfin le coup celui là et j'ai aussi envie de faire le coup ici très très vite parce que ça aplatit le bord bas une zone où blanc pourrait envisager de faire des points et en même temps ça agrandit ma zone à droite et de plus en plus le coup en S4 de noir va avoir une plus grande valeur mais pour moi toutes les pierres de noir elles travaillent pour essayer d'aller vers le centre en fait et je trouve ça peut-être un petit peu dommage de juste jouer le coup en L16 bon je pense que ça se joue quand même quoi qu'il arrive je pense que ça se joue je peux absolument pas dire que c'est mauvais je laisse les joueurs les pédagogues plus forts le dire ou pas mais j'ai envie de plutôt l'agrandir mais ça c'est peut-être plutôt mon genre de mon style de jeu qui fait ça aussi moi j'aime bien inviter l'adversaire à venir dans des zones à moi et à les torturer un petit peu blanc du coup vient jouer le coup de contact en R16 et là il y a deux choix qui se posent à noir c'est soit j'envisage de développer mon bord droit et mon centre soit j'envisage de garder mon coin en B qu'est-ce que vous préférez vous sur le chat vous préférez jouer A ou vous préférez jouer B donc je vous montre les séquences pour chaque si vous jouez A c'est éventuellement pour dire je te laisse le coin mais je renforce beaucoup mon côté droit pour éventuellement un jour l'agrandir encore plus ou fermer la zone à droite à un moment donné plus tard dans la partie ou je joue B et je dis ok je consolide mon coin et tu t'étends je t'attaque et tu vas vers le centre je t'oblige un petit peu à aller vers le centre d'une manière ou d'une autre évidemment pour je vais te chasser en faisant des points et en haut et à droite qu'est-ce que vous préférez A ou B je vous remets la question ici alors salut Itzpac comment vas-tu R17 c'est pas bon pour blanc dans la séquence en A A B A vous avez l'air assez mitigé il y a quand même un peu plus de A que de B donc vous avez envie vous de garder vos de garder de ne pas garder votre point de coin donc vous avez rajouté plein de points pour faire plein de points dans ce coin là et au final vous ne voulez pas vraiment c'est ça que vous dites et là je mets le doute chez tout le monde alors j'ai joué à un coup simple mais on peut aussi en effet envisager cet échange là où blanc va tout simplement vivre comme ça bien sûr Itzpac tout à fait tout à fait surtout dans ce cas-ci en plus tout à fait c'est ça qu'on dit Audrey coucou Méric je sais pas si je l'ai déjà dit perso je préfère B ok ok alors la question c'est surtout qu'est-ce que vous voulez quoi maintenant en vrai si je joue B j'ai quand même l'impression que j'ai le coin je me fais attaquer si je suis blanc mais je trouve que le bord haut il est plat quoi le bord haut est très très plat donc je sais pas si c'est si c'est le plus avantageux pour pour noir parce que je trouve le bord haut super plat et je suis pas sûr qu'il fasse suffisamment de points en haut alors qu'en plus blanc peut encore jouer je rappelle par exemple quelque chose par là donc ça m'a l'air quand même très très compliqué comme échange comme direction en tout cas pour noir n'oublions pas que blanc a en plus le commis de 7 points et demi donc c'est peut-être une direction qu'en effet on envisagerait peut-être un peu moins mais ça aussi c'est parce que la pierre que noir a joué est en triangle s'il avait envisagé par exemple H15 peut-être que ça pouvait être jouable d'attaquer le groupe et de développer en attaquant plein de points sur ce bord haut vous voyez ça change un coup sur une partie peut changer plein de trucs plein de raisonnements possibles si noir envisage ça donc par exemple on peut regarder cette variation-ci où les suites sont assez sont assez normales blanc vit dans le coin noir se renforce en haut se renforce à droite également et continue son dessin maintenant blanc a quand même 4 coins est-ce qu'on a envie de lui laisser les 4 coins est-ce qu'on a envie de faire des points dans un seul panier ce qui est le côté droit du plateau c'est hyper compliqué à dire aussi en fait alors dans la partie ils ont choisi noir a choisi de jouer S17 blanc s'étend noir kick blanc à nez Atari connexion d'accord d'accord je me demande si on fait la Atari ici est-ce qu'on ferait pas plutôt le coup le Tobi ici plutôt je suis pas trop sûr mais si ça se passe comme ça c'est un peu embêtant aussi ok ok je crois qu'il a fait je crois qu'il fait l'Atari parce qu'il veut pas cet échange là parce que si ça se passe comme ça noir a deux possibilités soit il capture et du coup il a vraiment il peut faire plein de points après en tournant S4 en jouant S4 ou alors il veut carrément dire ok je te donne mais je sépare tes pierres et tu dois encore vivre à droite par exemple et du coup la pierre en 1 elle est un peu vachement séparée connexion trop lourde ou alors on recule simplement ça peut être tout simple aussi mais du coup moins de base de vie c'est ça que je veux dire oula pardon pas peut-être pas ce coup là mais juste ça c'est suffisant puisqu'il n'y a pas d'oeil à droite même si imaginez que ça se passe comme ça ceci n'est pas un oeil alors je trouve la connexion trop lourde dans la partie je veux dire d'accord hop donc bon noir connect c'est gratuit pour lui enfin c'est important pour lui de le faire il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas blanc connect ok bon noir pousse et blanc ne répond pas ça veut dire que là pourquoi noir a poussé noir se dit ok si tu réponds tu vas devoir répondre un coup par ici ou par ici et dans la partie il joue ailleurs ça veut dire que noir peut jouer ce coup là maintenant et capturer les deux pierres qui sont là donc il n'y a pas de base de vie pour blanc sur le côté droit c'est ce qu'il faut se dire là actuellement puisque blanc n'a pas répondu il a été joué ailleurs noir pourrait enlever la base de vie du groupe de blanc très très rapidement là maintenant tout de suite mais c'est un coup de contact que blanc a joué et un coup de contact ça amène souvent un coup de contact donc on a peut-être envie d'y répondre ok ah pourquoi on a fait coup de contact du coup pourquoi on a fait coup de contact est-ce qu'on ne voudrait pas essayer de chercher quelque chose avec ça alors je ne sais pas trop pourquoi on fait coup de contact et après on ne continue pas l'idée alors évidemment on ne veut pas vraiment juste faire nos billes comme ça c'est un peu c'est un peu trop lent noir il est content de juste retirer des libertés à ces pierres mais généralement ici on veut se battre peut-être alors du coup parce que même si ça se passe comme ça on peut éventuellement sortir cette pierre à un moment donné essayer de trouver un truc pour se battre peut-être pousser ici faire un échange comme ça on peut essayer d'avoir un truc où on retire des libertés est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire on peut essayer de trouver un moyen de déformer l'adversaire en se renforçant et essayer de se renforcer à droite en même temps mais là non alors s'il fait juste ça et puis ça ouais j'avoue que de toute façon blanc doit sortir mais je me dis qu'il fait contact c'est pour obtenir un truc et là en fait il fait contact mais il est juste aller jouer ailleurs après ce qui fait que noir va répondre je pense quoi qu'il arrive mais si noir a le premier coup en haut il aura fait le coup de contact peut-être pour rien peut-être qu'il aurait préféré faire un autre coup de contact à un moment donné plus tard dans la partie peut-être qu'il aurait aimé faire ça ou peut-être attaquer ici en un ok ok généralement si vous faites un coup de contact ça renforcera l'adversaire donc il faut que vous ayez une idée derrière la tête je dirais parfois les coups de contact c'est un coup de sonde et je pense qu'ici ce serait plutôt un coup de sonde pour Benoît c'est qu'il joue ça pour voir un petit peu comment l'adversaire va répondre mais les suites sont un peu il y a moins de suites je trouve ok donc blanc se renforce à droite le groupe de blanc est beaucoup moins attaquable ah blanc vient jouer ce coup là qui va faire des points c'est vrai mais en terme de Yose c'est pas le meilleur je trouve je trouve que c'est pas le meilleur ici on préférera tout de suite juste faire ça parce qu'on préférerait capturer je pense la pierre qui est là parce que là noir dit ok vas-y connect ça veut dire que plus tard blanc pourra avoir ce coup là puisqu'il y a déjà la connexion en s12 je suis pas sûr en gros que s13 donne beaucoup plus de points à noir par rapport au Yose qui peut être embêtant quand même parce qu'il y a quand même une coupe ici en Q9 et vu que là il fait année ici ça peut être un peu embêtant ok donc là il se passe un truc c'est que quoi qu'il arrive noir réduit la base de vie avec le coup en s13 de blanc donc il continue d'attaquer et c'est vrai que c'est peut-être un peu osé pour blanc d'avoir fait le le année puisque vu que s13 retire un oeil à droite ou une base de vie ou en tout cas une possibilité de le faire ben si noir coupe il est fort un peu autour vous voyez il a des pierres en haut il a des pierres à droite oula rendez-moi ma séquence s'il vous plaît pourquoi ça a changé je ne sais pas mais du coup couper pour noir est tout à fait intéressant parce qu'il n'a pas de faiblesse en réalité ça c'est pas vraiment une faiblesse puisque c'est capturé en chichot donc on n'a pas de problème par rapport à ça a priori la partie est terminée je pense ah non elle n'est pas finie encore elle n'est pas finie je ne sais pas du tout qu'est-ce qui s'est passé j'ai dû cliquer sur un bouton sans faire exprès non c'est faux ok donc là blanc vient jouer ce coup là qui peut être intéressant pour attaquer les zones à droite réduire aussi cette zone de points à droite noir fait quand même des points mais je rappelle il y a encore ce coup là qui existe pour blanc donc tant que ça ça existe il n'y a pas forcément beaucoup de points à droite blanc pousse pour tenter de attaquer les trois pierres au centre de blanc ok et noir se renforce pour attaquer le groupe de blanc à droite c'est un moment très très important de la partie les amis c'est un moment où il faut prendre du temps et peut-être que le année de blanc était vraiment trop osé mais il faut voir la suite de comment ça va se gérer peut-être que maintenant des coups comme ça vont être intéressants mais est-ce que blanc va répondre est-ce que noir va répondre est-ce que blanc va pas juste dire m'en fout ça c'est ça c'est une bonne question blanc coupe très bien qu'est-ce qu'il y a par là ok l'angle vide très bien donc il veut empêcher la connexion par en dessous c'est ça donc il veut empêcher ça ça et ça ça marche ça donc il veut empêcher une sorte de saineté où blanc va pouvoir le faire et par exemple pouf pouf et se renforcer suffisamment pour aller jouer n'importe quel coup même ça en vrai pour dire si tu fais ça je suis tranquille c'est une possibilité et là blanc est pour moi quasi vivant ou en tout cas très très compliqué de tuer mais en même temps regardez le coin de noir gros coin pour noir c'est pas gratuit cet échange mais les pierres de noir au centre seront un peu plus faibles si ça se passe donc ça peut être une direction noir vient tout de suite jouer ça mais du coup qu'en est-il de la pierre de noir ici ça c'est la question donc blanc attaque ça noir vient jouer cet échange là waouh mais noir joue pour tuer noir joue pour tuer là les amis ça tire à balle réelle ça tire à balle réelle ok ok il y a un petit échange qui est quand même intéressant à faire pour blanc c'est à un moment donné c'est quand surtout quand noir fait ça c'est celui-là je pense que ça c'est important pour sécuriser les trois pierres noir c'est lubin donc oui ok ok hier on avait vu que lubin était parti très très tôt dans la partie partie tôt pour tuer l'invu sur le gobann sur le gobann je dis bien mais là il est parti aussi là-dessus ah oui c'est ok ok ah c'est violent c'est violent bon je pense que c'est quand même compliqué de se dire qu'on tue le groupe de blanc mine de rien tout de suite sachant que blanc peut avoir différents coups intéressants mine de rien rien que ça c'est un coup intéressant après bon pourquoi pas on peut essayer d'envisager de tuer il n'y a aucune raison de ne pas l'envisager on peut l'enfermer quand même mais le problème c'est que là lubin n'a pas envisagé de l'enfermer il essaie de tuer directement donc il est prêt à perdre des libertés comme ici et à se faire séparer des pierres vous voyez que là maintenant les trois pierres qui sont ici si blanc les capture elles sont blancs et vivants donc il faudrait que noir les sauve absolument ou en tout cas qu'il sauve les deux pierres en triangle donc blanc vient jouer ça ok et il essaye de tuer les pierres mais qu'est-ce que noir a gagné alors parce que là noir vient de sauver blanc vient de gagner la vie je pense qu'il n'y a plus moyen de tuer les pierres en fait alors il faudrait juste lire cette séquence là ici mais a priori c'est déjà une forme qui est vivante parce que là on est ici même si c'est comme ça on fait ça si c'est comme ça on fait ça ça ne marche pas non plus donc ouais a priori ça a l'air vivant a priori ça a l'air vivant mais alors du coup les amis si c'est vivant et que noir va jouer ailleurs je pense que noir a perdu des points je pense que noir a perdu des points parce qu'il aurait pu jouer autre chose qui enferme le groupe d'abord par exemple rien que ça ça a l'air assez assez intéressant juste blanc fait ça ok maintenant je vais jouer pour attaquer les trois pierres de blanc au centre pourquoi pas ok ok bon très bien on va voir la partie n'est pas finie les amis la partie n'est pas terminée cramponnez-vous à votre siège blanc pouce d'accord wow 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 ok ça joue des tesouji c'est pas mal c'est rigolo c'est rigolo noir recule par un saut en arrière il vient de dire oh je vais reculer un petit peu si tu fais atari je peux connecter j'ai pas de problème si tu veux faire ça ben ok on peut envisager ce genre de truc bon attends il y a quand même un pouce et coupé mine de rien à réfléchir c'est pas gratuit ça je pense mais vu que alors est-ce que noir peut faire ça sachant qu'il y a ça et ça je suis pas sûr donc noir il a envie de faire ça et du coup il doit revenir ici à un moment donné ça a l'air ça a l'air un peu bizarre pour ça a l'air quand même un peu bizarre pour pour noir bon noir va séparer évidemment les deux groupes ça a l'air compliqué mais blanc vient jouer du coup ce coup là atari capture des quatre pierres à droite parce que si c'est comme ça vous voyez qu'il n'y a qu'une seule liberté maintenant donc elles se font capturer et noir vu que blanc n'a pas répondu fait année ici descend ici et avec cet échange on voit que blanc essaye de développer quelque chose quelque chose d'assez intéressant dans cette zone là et en même temps sauver les quelques pierres qui sont ici je pense qu'elles sont un peu loin mais vu que blanc peut envisager de jouer des coups ici pour menacer la coupe il peut potentiellement sortir ses pierres alors est-ce que la partie est terminée là actuellement non pour info pour ceux qui se posent la question l'ubin n'a plus de temps il commence le biais humi ou non il a commencé depuis un petit moment déjà il est en biais humi et ben en fait Benoît est en biais humi également il ne lui reste plus que 4 périodes derrière donc l'ubin il en reste 5 je rappelle c'est 20 secondes donc là ok avançons noir capture parce que blanc n'a pas capturé blanc n'a pas sauvé ces pierres là il devait connecter ici pour sauver ces pierres enfin il devait non il ne devait pas ce n'est pas si gros que ça maintenant on n'a peut-être pas envie de se laisser de se laisser capturer noir rajoute un coup par contre pour protéger sa coupe et en même temps attaquer et peut-être même enfermer les pierres de blanc à droite les pierres en triangle hop donc on n'a peut-être pas envie de se laisser capturer il veut avoir la main pour les sauver empêcher noir de faire un centre plus grand mais le centre n'est pas très très grand en vrai le centre n'est pas très très grand et en plus noir a perdu des points à droite donc c'est quand même c'est quand même pas si grand que ça bon blanc vient quand même jouer ce coup là du coup on réduit blanc capture les pierres en bas mais c'est pas gratuit non plus parce que là on voit que noir n'a pas rajouté de coup ça veut dire qu'à un moment donné noir pourra jouer ce coup là et poser des questions de vie à blanc blanc devra vraiment ça sera une en fait un sera sente si vous voulez un sera un coup qui va être hyper important pour noir c'est probablement noir qu'il aura parce que c'est sente sur la vie de blanc donc là si maintenant par exemple imaginons que ça se passe comme ça noir capture blanc fait ça puis ça et que blanc va jouer ailleurs le problème c'est que ok on fait ce année puis on fait ce année puis on fait le point vital et c'est juste mort c'est une forme en 5 c'est mort donc du coup c'est sente la réduction en p2 sera sente pour la vie de blanc il faut absolument que noir aura la main pour le capturer ok blanc ah bah d'ailleurs c'est ce qui se passe dans la partie directement très bien noir ne rajoute pas de coup à droite il laisse blanc jouer sur la deuxième ligne il vient jouer ce coup là pour empêcher noir de faire des points dans cette zone enfin blanc de faire des points dans cette zone centrale très bien alors je vais me poser la question pourquoi pourquoi on joue par là mais donc blanc rajoute un coup répond au coup de noir parce qu'il veut attaquer les pierres de noir qui sont au centre et qui sont toujours pas vivantes le groupe en A sont séparés quand même du groupe bas du bord bas sont presque séparés du bord haut et sont presque séparés du bord gauche donc là le but de blanc est de se renforcer pour séparer petit à petit et au final le groupe en A n'étant pas vivant peut-être qu'on peut le capturer mais là blanc il est occupé à répondre pour essayer de gagner des choses en même temps s'il répond pas noir va trop facilement sauver ses pierres donc il veut répondre pour se renforcer pour peut-être potentiellement gagner des coups sur le bord haut ou des coups sur le bord gauche vis-à-vis de cette attaque au centre ok vous voyez c'est ce qu'il essaie de gagner il essaie de dire à noir je te laisse vivre mais tu me donnes quelque chose en échange évidemment noir n'est pas forcément d'accord avec ça petit échange qui se passe ici un co d'ailleurs waouh 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 donc noir vient de jouer la menace en S5 disant à blanc tu n'es pas forcément vivant localement faut réfléchir il y a quand même T4 blanc qui peut se poser comme question mais actuellement il n'est pas vivant forcément mais blanc vient de capturer donc là c'est assez intéressant parce que le bord haut il est quand même beaucoup réduit la pierre en H17 elle est quand même un peu plus faible maintenant et le groupe au centre en A n'est toujours pas vivant localement il n'a même plus de force locale ça veut dire que capturer cette pierre était peut-être même limite sentée puisque même si noir tue blanc peut peut-être maintenant juste dire je t'enferme tu n'es plus vivant bon si vous voulez après avoir fait tous les échanges du monde éventuellement mais disons que ce pâté n'a pas la place de faire deux yeux bon dans tous les cas je pense qu'il ne fera pas le coup en quatre je vous rassure il verra tout de suite ça mais parce que ça ça ne fait pas ça ne fait pas deux yeux par contre il y a quand même pas mal de coupes paf 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 vous les voyez les coupes il y en a partout ici 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 éventuellement ici donc évidemment ce n'est pas si simple que ça mais noir n'a pas beaucoup de liberté donc il faut réfléchir ce n'est pas facile ce n'est pas une situation facile mais noir vient jouer S1 ah ouais pourquoi on réduit pas simplement par le année c'est quand même pas vivant il joue deux ah non il joue pas deux c'est mort aussi si c'est capturé c'est comme ça si c'est comme ça c'est la question par contre ça c'est la question mais a priori noir peut peut-être quand même dire je m'en fous puisque c'est comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça donc on est bon donc blanc ne ferait pas cet échange là ferait cet échange là c'est un Atari mais blanc n'a que deux libertés quand même donc ça marche toujours pas donc a priori le groupe de blanc n'est pas vivant localement et ne peut pas connecter à son groupe en haut à droite enfin à droite par la première ligne donc le année est le meilleur coup pour tuer le année est le meilleur coup pour tuer c'est dommage qu'il y joue S1 parce que là je crois que c'est co déjà c'est agrandir la zone de vie de blanc donc en termes en termes de méthodologie pour tuer c'est pas la meilleure je pense mais ok très bien donc là ça répond pas ok par contre ça décide de ne pas répondre pour aller attaquer le groupe central de blanc de noir que je vous ai parlé tout à l'heure ça crosscut ça sort noir sort son groupe blanc essaie de gagner quelque chose en échange parce que si le groupe en bas à droite de noir de blanc est mort blanc vient quand même de gagner quelque chose de très très gros donc là noir se sent peut-être quand même est-ce que noir se sent attendez est-ce que blanc est bien ou noir est bien blanc a des points là noir a un gros coin en bas à droite un beau coin en haut à droite mais blanc a plein de points sur le bord haut attaque le groupe faible de noir donc noir n'a que des points à gauche qui est réductible le centre par contre et c'est là qu'on va arriver bientôt c'est que les pierres elles sont quand même faibles et pas beaucoup de liberté donc elles sont aussi loin des pierres en bas vous voyez ces pierres là elles sont loin de ces pierres ici il y a pas mal d'espace donc on peut peut-être jouer entre les pierres à un moment donné trouver un moyen et de se dire bah écoute je vais pouvoir les capturer ou les enfermer ce genre de choses donc blanc pousse coupe tout de suite oulala ça ne marche pas la coupe ça ne marche pas la coupe donc blanc noir est content d'avoir résolu ce problème a priori ok ok c'est la partie les amis c'est une chouette partie c'est une chouette partie donc là il y a quand même du kill dans cette game mine de rien gros co en haut quand même et pour le coup est-ce que la partie est terminée là ah bah ils l'ont fini ils l'ont quasi fini ouais ok ok alors attendez je regarde un petit peu ce qui s'est passé juste avant donc là on est au IOC en vrai là vu que les territoires les zones sont finies on est au IOC donc ok on veut avoir une entrée vers le centre comme je vous l'ai dit si noir arrive à avoir un moyen de séparer les pierres au centre du bas les pierres au centre ne sont pas vivantes donc elles ont peu de place pour faire deux yeux ça m'a l'air très très compliqué de faire deux yeux donc du coup ça peut être intéressant et là on voit que noir vient de séparer les pierres sauf que il faut réfléchir à est-ce que blanc ne peut pas capturer ces pierres ici ça c'est la question qu'il faut se poser maintenant enfin maintenant il fallait déjà se la poser avant bien sûr mais pour nous vu qu'on regarde ça maintenant il faut se la poser maintenant le problème c'est que d'accord il connecte là et puis il vient jouer ça ok il sort ici Atari il enlève des libertés ici et puis il vient jouer ça ok donc là ça marche pas ah ça marche pas du tout je pensais qu'il avait un plan comme ça comme ça mais il peut pas jouer ça il est obligé de jouer ça bah ça marche pas alors puisque c'est Atari si c'est Atari ici c'est capturé donc là ici ça marche ça il fait quoi là ça ça mais donc du coup il a capturé les pierres les plus importantes qui sont les pierres de coupe donc les groupes de blancs et vivants attendez il a vu ce coup là donc il y a un truc que j'ai pas vu puisqu'il l'a pas vu qu'est-ce que je ne vois pas les amis dites moi sur le chat est-ce que j'ai loupé un truc est-ce que je loupe une info importante est-ce que j'ai les yeux en face des trous bon a priori un fonctionne mais peut-être que c'est le BMI qui fait que Benoît l'a pas vu mais il a vu le premier coup et souvent c'est quand tu vois le premier coup tu as plus facile à voir la suite donc je suis assez étonné qu'au final il l'a pas vu alors pour ceux qui se posent la question en BMI donc là par exemple ils ont 5 fois 20 secondes ce que je conseille c'est d'utiliser 15 secondes de réflexion même si vous savez ce que vous allez jouer comme ça vous essayez de bénéficier de tout votre temps pour pouvoir penser à la suite à ce qui va se passer juste après aussi c'est assez important donc là quand noir capture blanc capture donc il sauve ses pierres mais il a perdu les pierres à gauche il a perdu ses pierres ici ce qui est assez dommage parce que c'est un énorme centre pour noir du coup là il ne faut pas oublier mais noir a le coin en bas à droite parce que même si blanc capture noir fait ce coup là et ce n'est pas connecté ou vivant c'est co à la limite mais mais c'est tout ok bon pouf pouf là d'accord donc là blanc vient jouer ce coup là pour faire le co blanc connecte reprend petit échange entre les deux joueurs pour ouah pourquoi ça c'est menace ça c'est menace oui ça sépare quoi ça sépare ok donc là c'est une menace qui donne quand même des points à l'adversaire potentiellement si blanc gagne le co là non ok on pousse on reprend on coupe donc là il y a plein de trucs qui se passent mais ça va assez vite ça va assez vite c'est un co qui permettra à blanc de sauver le coin mais c'est les menaces sont assez simples à comprendre je pense waouh ok ah on échange un coin pour un coin les amis regardez ça donc noir a joué ça comme première menace blanc capture comme ça c'est normal et puis noir vient jouer tout de suite ça parce que pouf 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 fini donc c'est même pas une menace c'est même pas une menace et si blanc faisait atari par là bah c'était les pierres c'était les pierres ici qui étaient capturées quoi en plus de devoir rajouter encore un coup ici pour blanc donc ouais c'était c'est un co catastrophique pour blanc ici puisqu'il avait un problème en fait déjà à la base en bas à gauche suite à l'atari ici mais en fait c'était jouable tout de suite vous savez on n'aimait pas besoin d'attendre le coup pour avoir une réponse puisque tous les coups sont forçants ici tous les coups sont forçants et à cause du problème de coupe que blanc avait c'était même pas une menace de coup ça fonctionne direct mais du coup après cet échange là blanc noir fait cet atari là blanc capture pour sauver son coin en bas à droite et noir joue ce coup là parce que si blanc capture noir peut capturer derrière donc noir blanc n'a pas besoin de capturer il faut qu'il capture les pierres qui sont ici par contre pour essayer de vivre sur ce bord bas et a priori ça a l'air vivant quand même puisque quand blanc va capturer les pierres qui sont les pierres qui sont ici par exemple pouf pouf il faut jouer ce coup là mais blanc peut jouer ça et faire son deuxième oeil et inversement si noir joue ça blanc fait son oeil là donc ça a l'air vivant mais dans tous les cas c'est une giga réduction c'est un coin pour un coin mais c'est pas vraiment un coin pour un coin en fait c'est un coin en bas à droite pour un coin en bas à gauche qui sépare deux groupes qui doivent vivre donc c'est une giga réduction et les groupes en bas de blanc et à gauche de blanc vont devoir faire deux yeux et comme je vous l'ai dit tout à l'heure faire deux yeux c'est perdre beaucoup beaucoup de points ok grosse 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 réduction vraiment très très grosse réduction de noir en tout cas je pense que le coin en bas à gauche vaut plus que le coin en bas à droite pour tout vous dire c'est vraiment c'est vraiment je pense ouais je pense que c'est ça vaut plus ça vaut beaucoup plus très bien bah là je pense qu'il y a plus grand chose à dire je crois qu'ils ont fini la partie ouais ils ont fini la partie et c'est noir qui gagne cette partie de 17 points les amis noir remporte cette partie ici de 17 points c'est Lubin qui remporte la partie et qu'est-ce que qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez apprécié est-ce que vous avez des questions dites-moi pendant les quelques derniers instants j'y répondrai et après on se laissera là en tout cas bravo à Lubin qui a qui a été assez offensif dans cette partie et c'est vrai que Blanc malheureusement a peut-être misé trop sur le centre je trouve à un moment donné à gauche mais ouais très très chouette partie en tout cas beaucoup de fight ouais beaucoup de fight beaucoup de fight c'était très très cool bon en tout cas voilà ça c'était les commentaires des deux parties donc bravo à Linvu et Lubin peut-être qu'on verra Benjamin nous commenter le fight le combat tant attendu des Robichons c'est toujours comme ça que ça se passe en général il s'affronte toujours il est toujours offensif Lubin c'est pas un mal c'est pas un mal par contre je pense que par exemple le combat le combat qui s'est passé ici pour moi je le trouve pas je trouve qu'il a rien gagné avec cet échange je trouve qu'il a rien gagné avec cet échange et même que Blanc a gagné plus donc pour moi tous les combats ne sont pas forcément à jouer ou alors il faut le préparer ou le faire d'une autre manière que ce qui a été fait mais voilà je pense que sinon c'était une très très chute partie on va se laisser là du coup pour cet après-midi je vous rappelle à 18h il y a Benjamin Dreyant Genesia qui va vous commenter la cinquième et dernière ronde de cette coupe Icaro j'espère que vous allez autant vous amuser que moi je me suis amusé cet après-midi avec vous et je vous dis à la prochaine pour rappel les amis des petites choses à dire quand même qui sont hyper importantes il y a le Discord FFG à aller dessus donc n'hésitez pas le lien va être donné dans le chat il y a donc la fin de la coupe Icaro qui va se faire ce soir à 18h il y a également le championnat de France Open où je commenterai la première ronde la deuxième ronde la troisième ronde la troisième ronde la troisième ronde et la cinquième ronde le vendredi et samedi c'est le week-end prochain et dimanche vous aurez Inseong qui commentera la sixième et septième ronde donc on va se voir pas mal le week-end prochain j'espère que ça vous plaît voilà merci en tout cas à Camille et Mathieu pour l'organisation les visuels et la communication et FFG pour le soutien et puis les pédagogues qui font quand même du bon boulot je trouve avec les jeunes donc voilà merci à vous d'avoir été présents passez une bonne fin d'après-midi et je vous dis à une prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501